La volonté de l'Université populaire Marseille Métropole, c'est de mettre en avant ce que j'appelle les pépites locales des chercheurs, des enseignants, des universitaires, des experts qui sont ici à Marseille, de tout près, et qu'on ne connaît pas. Et donc je crois que c'est important de les mettre en lumière, de montrer qu'il y a un foisonnement important de ressources autour de Marseille et qu'il n'y a pas que des tueries à la Calais-Chicof ou des immeubles qui s'effondrent. Il y a des immeubles qui tombent, mais il y a aussi plein d'idées qui, elles, se construisent et rayonnent largement. Donc ce soir, je suis vraiment très, 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 très content de recevoir Julia Cagé. Alors, je crois qu'il n'ait même pas besoin de la présenter, mais quand même, quand même, Julia a fait une partie de ses études à Marseille, au lycée-thièvre. Elle faisait des classes préparatoires et puis ensuite, elle a intégré l'école normale supérieure. C'est ça ou pas ? En principe, je ne me trompe pas. Jusqu'ici, tout à l'heure. Alors, et puis après, et puis après, et puis après, elle a fait un master... Ah non, pardon, une licence d'économétrie à Panthéon-Sorbonne en 2006, un master analyse des politiques économiques à l'école d'économie de Paris en 2008, un doctorat d'économie après avoir soutenu la thèse Essai en économie politique de l'information et de la taxation à l'EHESS, l'école des hautes études sociales... En sciences sociales. En sciences sociales. Je me trompe aussi. Ça, c'était en 2013 et en 2014, elle a soutenu une thèse en sciences économiques à Howard. Voilà pour la présenter rapidement. Elle est aussi maintenant professeure d'économie à Sciences Po et puis co-directrice de l'ex-évaluation de la démocratie du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. Donc, Julia travaille essentiellement sur deux domaines, l'économie politique et aussi l'économie des médias, pour faire un vraiment court, mais elle va vous en parler davantage. Elle a écrit un bouquin sur l'économie des médias, mais ce soir, je s'ai souhaité l'inviter parce qu'elle a écrit aussi un bouquin qui est vraiment fabuleux et que je vous conseille très vivement de lire, qui est le prix de la démocratie. Et c'est ce qu'elle va nous expliquer à l'instant. Encore grand, 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 grand merci. Juste avant, excusez-moi, pensez à allumer vos téléphones portables en parfum. Merci beaucoup, merci Jean-Pierre pour cette invitation. On peut avoir réussi à arranger la salle et merci à tous d'être venus. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici. J'avais préparé une présentation un peu formelle pour la projeter sur un mur, mais ça, ça a disparu en même temps qu'Alcazar. Du coup, je vais faire une présentation un peu moins formelle. Mais ce qui veut dire qu'en même temps, l'idée, c'est quand même d'avoir un dialogue le plus possible avec vous, donc que vous interveniez, que vous posiez des questions, qu'on discute autour des sujets que je peux traiter dans le livre. En plus du livre, il y a un site internet qui s'appelle leprisdeladémocratie.fr. Vous trouverez énormément d'informations, vous trouverez énormément de présentations graphiques, c'est surtout des éléments du livre, on voit aussi un certain nombre de données qui sont présentes dans le livre. Donc si vous avez un peu de temps, je vous invite à aller le voir en ligne. Alors pourquoi j'ai écrit le prix de la démocratie ? C'est parti d'un constat qui est malheureusement aujourd'hui très fortement dans l'actualité, qui est le constat de la crise de la représentation. Et ce sentiment très fort qu'ont les classes populaires et modestes de ne plus être représentées, de ne plus être représentées en particulier, non seulement par les médias parfois, mais surtout par les femmes et par les hommes politiques. Et moi, l'hypothèse que je fais dans le livre, c'est que ce déficit de représentation, non seulement il est réel, mais il peut être dû à la façon dont sont financées aujourd'hui les campagnes électorales et les partis politiques. Et c'est un des points que je vais discuter avec vous aujourd'hui. En fait, c'est ce poids croissant de l'argent privé, notamment des dons privés importants. C'est-à-dire que vous parlez plus favorisant dans les campagnes électorales et pour financer les partis politiques, qui expliquent pourquoi les classes populaires se sentent moins représentées. Parce qu'en fait, on a des hommes et des femmes politiques qui, d'une certaine manière, partent de plus en plus à la chasse aux dons privés. Les citoyens vont faire campagne auprès des plus riches, c'est-à-dire de ceux qui peuvent les financer. Dans le prix de la démocratie, je considère bien sûr l'exemple de la France, mais pas seulement. Je parle de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis, d'Italie, d'Espagne, du Canada. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on peut apprendre de ces différents modèles, de ces différents exemples et de l'histoire aussi de ces différents pays pour savoir comment on peut essayer de faire mieux. Il y a eu des tentatives tout au long de l'histoire de régulation des dons privés aux campagnes électorales. Il y a eu tout au long de l'histoire des tentatives d'introduction d'un financement public de la démocratie. On parlera par exemple tout à l'heure ensemble de l'exemple des États-Unis. Vu d'aujourd'hui, aux États-Unis, on a tendance à avoir complètement oublié, c'est un des premiers pays au monde à avoir innové en introduisant un financement public de son élection présidentielle. Franchement, vu que 2016, on a dépensé 4,5 milliards de dollars par temps privé pour l'élection de ce que c'est, on n'a pas un seul euro d'argent public. Tiens, c'est bizarre. C'est un pays qui a innové dans les années 1970 et a suivi le monde-là. Il a eu un investissement qui peut fonctionner. Et tout ça, c'est tout pour vrai. Donc, ça vaut le coup d'essayer de comprendre les raisons de cet échec pour en tirer des leçons et mettre en place un système qui soit davantage fonctionnel aujourd'hui. Et l'une des principales précisions dans mon livre, c'est ce que j'ai à... Bon, je vais vous parler des bons pour l'égalité démocratique. Je vais vous parler des bons pour l'égalité démocratique. Je ne mettais pas ma cuire, mais en même temps pour les photos, donc ça tombe bien. Mais du coup, ce que je présente dans le livre, c'est les bons pour l'égalité démocratique, c'est quoi ? C'est un financement public de la démocratie qui prend la porte suivante. C'est ce que l'argent public est donné chaque année à chaque citoyen et que chaque citoyen est alloué au mouvement politique de son choix. Ça a quel avantage par rapport au système actuel ? Le système actuel, et ça je vais vous le décrire en fait, dépense beaucoup plus d'argent public que les préférences politiques éprimées par les plus riches que celles de l'ensemble des Français. On dépense plus d'argent public pour les plus favorisés que pour l'ensemble des Français dans le financement de la démocratie. Moi, je trouve que c'est un système qui est dysfonctionnel. Donc il faut mieux avoir un financement égalitaire où chaque Français a le droit à 7 euros d'argent public indépendamment de ses revenus. Et l'autre avantage de ce système, et on verra que c'est aussi important par rapport à la situation actuelle, c'est qu'il est annuel. Parce qu'aujourd'hui, comment ça marche le financement des partis politiques ? Aujourd'hui, le financement des partis politiques en France, il est figé par intervalle de 5 ans. Puisque pour obtenir un financement public, il faut avoir obtenu suffisamment de voix aux dernières élections législatives. Très concrètement, ça veut dire que là, on parle aujourd'hui de la création d'une liste d'idées jeunes pour les prochaines élections européennes. Peut-être que cette liste va avoir un succès. Peut-être que cette liste n'arrivera même pas à se monter parce qu'en fait, un parti d'idées jeunes n'est plus loin d'un mouvement public avant 2022. C'est-à-dire les prochaines élections législatives. Et c'est la manière dont le système fonctionne aujourd'hui. Le problème, c'est que la vie politique n'est clairement pas figée par intervalle de 5 ans. Elle est dynamique. Voilà, c'est-à-dire que les nouvelles forces politiques, de nouveaux mouvements politiques qui émergent. Et l'idée, c'est de penser un financement de la démocratie qui soit lui aussi dynamique. Et les bons pour l'égalité démocratique, ça permet. Donc le livre, il part d'un constat qui peut sembler être une évidence. C'est le fait que la démocratie, elle a un coût. Ça coûte cher de faire fonctionner des partis politiques. Si vous voulez créer un parti politique, pour commencer, il faut des locaux. Ça coûte de l'argent, des locaux. Il faut payer pour des permanents aussi. Ça, on a souvent tendance à l'oublier. C'est-à-dire, même si vous créez un nouveau mouvement politique, que vous avez beaucoup de militants qui sont prêts à consacrer de leur temps libre au mouvement politique, vous n'arriverez jamais finalement à rentrer dans le jeu. Si vous n'avez pas, comme les autres partis, des gens qui travaillent à temps de l'interdiction, ça suppose d'avoir de l'argent pour le transport, ça suppose d'avoir de l'argent pour organiser, des métiers, ou simplement aller à une manifestation, pour faire des banderoles. Si vous voulez même faire campagne électorale, on va voir qu'il y a différents modèles. On n'est pas obligé de rentrer dans un système américain où on dépense encore une fois 4-5 milliards de dollars pour une élection. Mais faire une campagne, participer à une campagne, ça coûte cher. Prenons encore une fois l'exemple des Gilets jaunes. La liste Gilets jaunes, pour les élections européennes, va devoir prendre en charge, avant l'élection, l'impression des butins de vote. Ce sera dans les mairies. Ensuite, si vous obtenez suffisamment de voix, vous pouvez vous faire rembourser. Mais l'impression des butins de vote est à la charge des candidats. L'impression des posters aussi, qu'on voit devant les mairies, devant les écoles, est à la charge des candidats. Alors, ce n'est pas forcément beaucoup d'argent. Mais c'est quoi pas beaucoup d'argent ? Pour une élection locale, municipale, si vous voulez vous présenter, même dans une petite ville, la dépense moyenne d'un candidat va être autour de 15 ou 20 000 euros. Ça se suppose d'avoir cet argent en amont. La démocratie, le problème, c'est qui prend en charge ? Puisqu'on est à la Marseillaise, je voudrais en profiter pour faire un petit parallèle avec une question qu'on appelle la question de tous les médias. Pour vous consommer de l'information, c'est une information un peu chère à produire. La question est qui paye pour cette information ? Vous consommer. Soit c'est vous qui payez directement si vous êtes abonné, soit à la version Facebook, vous êtes abonné à la version en ligne, vous payez en France. Le problème, c'est que vous avez moins en moins de Français qui sont prêts à payer pour un journal. Les gens considèrent souvent que l'information doit être gratuite. Donc, ils la consomment gratuitement en ligne. Soit vous payez aussi parfois indirectement par ce qu'on appelle le temps de cerveau disponible chez les publicitaires. Vous avez l'impression que vous consommez une information gratuitement. Mais en fait, le média revend une partie de votre attention aux publicitaires et ça permet aussi de financer la production de l'information. Ça, c'est pas forcément le meilleur modèle. Et de toute façon, ce qu'on constate, c'est que sur Internet, notamment les plus jeunes, aujourd'hui, utilisent de plus en plus de bloqueurs de publicité pour ne pas être confrontés à ces publicités. Soit vous pouvez payer comme citoyen. Quand vous payez la redevance comme citoyen, vous payez pour la production d'informations. Quand vous payez des impôts et que ces impôts sont utilisés pour financer des aides à la presse, vous payez aussi pour produire de l'information. Le problème, c'est quand on interroge les gens de plus en plus et ils disent qu'on va arrêter de dépenser notre argent pour subventionner ces médias auxquels on ne fait plus confiance. Et pourtant, vous continuez à consommer de l'information. Et du coup, si vous ne la payez pas, il faut vous interroger sur les motivations de ceux qui sont prêts à acheter des médias et à produire de l'information à perte. Pourquoi serait-il prêt à vous donner, à consommer gratuitement une information et à perdre de l'argent ? Il faut interroger les motivations d'un Daniel Kretinsky qui rachète une partie des actions du monde. Les motivations d'un Vincent Bolloré quand il rachète Canal+, ou de Patrick Drahi qui rachète Libération et BFM TV. Et bien en fait, c'est la même chose de Bernard Tapie qui rachète la Provence, par exemple. On me l'a soufflé. Et en fait, c'est la même chose pour la démocratie d'une certaine manière. Si on ne finance pas la démocratie de manière égalitaire avec de l'argent public, alors il faut s'interroger sur les motivations de ceux qui sont prêts à financer les campagnes électorales et les partis politiques avec leur argent privé. Et du coup, la première chose que j'ai faite dans le livre, c'est que je me suis dit je vais regarder comment ça fonctionne. Qui donne combien chaque année aux partis politiques ? Parce qu'on pourrait très bien se dire qu'il y a un financement privé des partis politiques. Mais voilà, c'est chacun d'entre vous ici qui chaque année fait un don de 100 euros. Peut-être que parfois, c'est votre cotisation de militant à un parti politique. Et si chacun donnait les mêmes sommes, finalement, que ce soit un financement privé ou un financement public, il n'y a pas énormément de différence. Donc je me suis dit regardons ce qui se passe. Et pour ça, j'ai pris toutes les données fiscales en France. Donc en France, quand vous déclarez chaque année vos impôts, sur votre déclaration de revenus, vous indiquez si vous avez donné de l'argent à un parti politique. Ce qui permet ensuite aux chercheurs de savoir finalement qui a contribué pour combien en fonction de ces revenus. Qu'est-ce qu'on trouve quand on fait ça ? La première chose qu'on trouve quand on fait ça, c'est que très peu de Français en moyenne donnent chaque année ou cotisent chaque année pour un parti politique. C'est 0,79% des Français en moyenne. Donc moins de 1%. Maintenant, si on regarde parmi les Français les plus favorisés, on comprend les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés. Là, vous avez 10% d'entre eux qui, chaque année, font un don au parti politique. Pour l'instant, on ne regarde même pas les montants. Simplement, leur probabilité est de donner de l'argent à un parti politique. Ensuite, la question, c'est combien ils donnent ? C'est vrai qu'au début, moi, quand j'ai commencé à travailler sur cette question sur le financement de la démocratie, parmi les réactions que j'ai eues, c'était de me dire « Oui, mais finalement, ce problème que tu soulèves, Julia, c'est un problème qui est vrai aux États-Unis. Regarde, aux États-Unis, on voit des millionnaires qui font des chèques de 100 millions, 200 millions d'euros à un parti politique. Les élections, on dépense sans compter. Mais en France, on n'a pas fondamentalement un problème parce qu'on a mis des plafonds très bas au don. Et donc on dit « Parti politique, aujourd'hui en France, on ne peut pas donner plus de 7500 euros. » Et quand on me dit ça, en fait, sous-entendu, ça veut dire « Tout le monde peut donner 7500 euros. » Je me dis « Ah bon ? » Vous êtes vraiment sûrs ? Parce que moi, je vais faire un calcul très bête. J'ai pris le salaire annuel total de quelqu'un qui gagne le SMIC. 7500 euros, c'est la moitié de son salaire annuel total. Et d'ailleurs, pour montrer à quel point simplement ce montant est inégalitaire par définition, si vous êtes au RSA aujourd'hui en France, sur l'année, donc c'est considéré comme vraiment le revenu minimum, si vous êtes au RSA sur l'année, vous touchez 6000 euros. Donc vous touchez moins de revenus sur l'année que ce que certains ont le droit de donner à un parti politique. Donc en fait, on a un plafond dont on pense qu'il n'est pas, mais ce plafond, il n'est pas bas. Il est déjà extrêmement élevé puisqu'il permet à un certain nombre d'individus de donner 30, 35 ou 40 fois plus que ce que peuvent donner la très large majorité des citoyens français. Et d'ailleurs, il faut quand même savoir ce que ça veut dire un plafond de 7500 euros. On va prendre le cas de la campagne de 2017. On a parlé un peu avec Jean-Pierre en amont de la conférence, donc on va essayer quand même de la mettre dans l'actualité, de parler des Gilets jaunes. Donc on va parler de Macron et on va parler d'En marche. Je veux quand même faire une toute petite parenthèse. J'avais commencé à écrire ce livre en 2014. Donc je l'aurais écrit indépendamment de la République en marche. Macron n'était pas né en 2014. Il n'était quand même pas si jeune, mais politiquement, il n'était pas vraiment là. Et je l'aurais écrit dans tous les cas. Mais c'est vrai que l'élection et la manière dont ça s'est passé d'Emmanuel Macron, ça donne un autre regard sur le livre. Donc prenons le cas de la République en marche. Ça veut dire quoi un plafond à 7500 euros ? Donc en France, vous avez deux limites aujourd'hui. Vous ne pouvez pas donner plus de 7500 euros par an à un parti. et vous ne pouvez pas donner plus de 4600 euros qu'on va arrondir à 5000 euros à une campagne électorale. Ça implique quoi ? Ça implique en fait que si vous vouliez soutenir la République en marche, vous avez pu faire un don de 7500 euros fin 2016. Un deuxième don de 7500 euros début 2017. Ça fait 15 000 euros. Un don de 5000 euros à la campagne présidentielle. Ça fait 20 000 euros. Et puis un don de 5000 euros à la campagne législative. Vous avez déjà donné 25 000 euros. Maintenant, vous êtes marié. Vous pouvez faire pareil pour votre épouse ou pour votre épouse. Ce qui fait 50 000 euros de dons au niveau du ménage. Et imaginons que vous ayez un enfant majeur qui déclare encore vos impôts avec vous. Là, ça vous permet de donner 75 000 euros. Et donc là, on commence à être très loin d'une vision de la démocratie où une personne égale une voix. On a un monde où potentiellement un ménage peut donner 75 000 euros dans l'année au parti de son choix alors que la plupart des Français, alors on peut dire oui, ils peuvent, ils ont cette liberté mais comme cette liberté, ils ne peuvent pas finalement l'exercer, en fait, elle est inexistante. Et le problème, c'est que quand on regarde qui donne combien chaque année au parti politique, qu'est-ce qu'on voit parmi les gens qui donnent ? Non seulement, il n'y a que 1% des Français en moyenne, 0,79% qui donnent à un parti politique. Le don moyen pour les 80% des Français les plus modestes, c'est-à-dire la très large majorité des Français, c'est combien ? 620 euros. En gros, 120 euros, ça correspond en moyenne au montant d'une cotisation à un parti politique. Le don moyen pour les 0,01% des Français les plus élevés, c'est 5245 euros qui sont quasiment au plafond. D'ailleurs, entre nous, ça veut dire que c'est une très bonne nouvelle d'avoir un plafond. Si on n'avait pas un plafond à 7500 euros, il donnerait encore bien davantage. Donc, on a une inégalité fondamentale finalement dans le financement de la démocratie. Et si je reprends l'exemple d'En Marche, En Marche, c'est un parti qui, entre mars 2016 et mai 2017, donc entre sa création et l'élection présidentielle, a levé 13 millions d'euros. Juste en 2017, En Marche a levé 10 millions d'euros. C'est 2 millions d'euros de plus que les Républicains. Je sens que les Républicains, c'est traditionnellement le parti de droite qui est habitué à lever beaucoup de dons privés. Sur ces 13 millions d'euros, vous avez la moitié qui venait de Paris. Une ville comme Marseille, vous avez eu autour de 50 000 euros de dons. Une ville comme Londres, il y a quand même moins de Français à Londres qu'à Marseille, vous avez eu 800 000 euros de dons. 150 000 euros à New York, 105 000 euros à Beyrouth, 2 fois Marseille. Et du coup, on peut s'interroger sur finalement les conséquences de cette structure des dons. En fait, d'une campagne qui a été financée presque exclusivement par les plus riches et par les plus favorisés. Y compris ceux qui étaient exilés à l'étranger. Et on peut s'interroger aussi sur le lien entre le fait d'aller lever des fonds à Londres et le fait de choisir de supprimer l'exit taxe. C'est quoi l'exit taxe ? C'est une taxe que vous payez quand vous quittez un pays fiscalement. Et c'est une taxe qui avait été introduite pas par Mitterrand, par Nicolas Sarkozy et qui a été supprimée par Emmanuel Macron qui bénéficie pour le coup qu'à une poignée de très riches qui en plus quittent fiscalement la France et qui rapportait 800 millions d'euros par an. On peut s'interroger en tout cas sur le lien entre où vous levez vos fonds pour une campagne et les mesures ensuite que vous mettez en œuvre une fois et une fois. L'autre chose que je veux souligner sur cette générosité de donateurs c'est que ce soit les plus riches qui donnent le don. Juste un chien. En France, les 10% des plus riches représentent 35% du total des revenus. Si on était dans un monde égalitaire, les 10% auraient 10%. Mais bon, comme il y a des inégalités, les 10% des plus riches ont 35% du total des revenus. Ils représentent 55% du total des dons aux partis politiques. Maintenant, si vous regardez tous les dons aux associations, les dons aux Coluches, les dons aux Restos du Coeur, etc., les 10% les plus riches représentent 31% de ces dons-là. C'est-à-dire moins que leur part dans le total des revenus. Donc, cette générosité, on va dire, elle est quand même toute politique. Elle ne bénéficie pas aux partis politiques. Mais davantage aux partis politiques. Et ce qui est intéressant une fois qu'on a établi ça, c'est de regarder finalement à qui donnent les Français qui font les bons aux partis. Est-ce que ça bénéficie à tous les partis de la même manière et que ça bénéficie davantage aux partis les plus à gauche et que ça bénéficie davantage aux partis les plus à droite. Et là, je vais préparer un joli graphique qui est assez frappant parce que, justement, il y avait la France, il y avait l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Royaume-Uni, en plein de pays. Il y avait deux choses que je voulais que vous visualisiez avec le graphique, mais j'ai essayé de vous les décrire. La première chose, en fait, elle est assez évidente une fois qu'on a compris la sociologie des donateurs. Il se trouve que, dans tous les différents pays du monde, ils ont systématiquement les partis les plus à droite et 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 les plus à droite. Ils ont plus plus d'héros que les partis les plus à droite. Encore une fois, une fois qu'on a compris la sociologie des donateurs, c'est pas assez étonnant. Mais c'est un lien de l'établir. On regarde les données systématiquement dans tous les pays, que ce soit l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Italie, le Royaume-Uni. C'est le grand parti de droite qui reçoit le plus de dons, bien plus que le grand parti de gauche. Et les petits partis reçoivent à peu près encore moins de dons. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder le montant des dons reçus par les différents partis dans les différents pays en fonction des régulations qui sont en place dans ces différents pays. Parce que pour le coup, selon les pays, on a des règles de différence. En fait, il y a des notions à ce qu'il y a. Selon le cas de l'Allemagne, en Allemagne, il n'y a aucune limite au montant des dons qui pourraient être au parti. Et non seulement en Allemagne, il n'y a aucune limite au montant des dons privés qui peuvent être faits par des individus comme vous et moi à partir de l'équipe, mais des entreprises qui sont autorisées à financer les partis politiques en Anglais. Ça, c'est plus le cas en France depuis 1980. On a entendu le cas de l'Allemagne des partis politiques en France depuis 1991. En Allemagne, les entreprises peuvent financer les partis politiques. Alors par contre, il y a un avantage de l'Allemagne par rapport à la France, c'est qu'en Allemagne aussi qui doit nous donner à la France. Je pense qu'on n'a pas du tout transparent. Je ne sais pas du tout qui donne combien. On n'a pas le nom des donateurs. En Allemagne, oui. Donc en fait, on peut savoir qui finance la vie politique allemande. Qui finance la vie politique allemande ? L'industrie pharmaceutique, l'industrie pétrochimique, l'industrie automobile, beaucoup, BMW, Volkswagen, etc. Parmi les principaux donateurs. Et aussi, cas intéressant, Philippe Maurice, fabricant de cigarettes, qui donne plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année en Allemagne aux différents partis. Et l'Allemagne, peut-être que vous allez me dire que c'est une coïncidence, je ne sais pas. J'établis des faits. L'Allemagne est le seul pays d'Europe avec la Bulgarie à ne pas avoir interdit les publicités pour les cigarettes. Ce qui est intéressant, c'est de voir à qui donnent ces différentes entreprises. Parce qu'en Allemagne, comme on a de la transparence, on sait quand une entreprise fait un don à un parti, on a la valeur du chèque, le montant du chèque, on a même la date du chèque. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, une entreprise comme BMW, chaque année, en novembre, va faire un chèque de 400 000 euros pour la CDU. Et puis, le même jour, un chèque de 400 000 euros pour la CSU. Et puis, le même jour, un chèque de 400 000 euros pour le SPD. Alors là, on peut s'interroger parce que, moi, personnellement, je ne suis pas encarté à un parti politique. Mais si je devais donner à un parti politique, donc si je décide de donner au Parti Socialiste, je ne vais pas faire un chèque le même jour, du même montant, chez les Républicains. En tout cas, ce n'est pas ma vision de la participation politique. C'est un peu contradictoire. Alors, pourquoi on a des partis qui sont financés... Enfin, pourquoi on a des entreprises qui financent simultanément des partis sur tout le spectre politique ? Parce qu'en fait, ce qui les intéresse, ce n'est pas tant de faire gagner la gauche ou de faire gagner la droite, pour le dire rapidement, c'est de s'acheter une assurance tout risque. Quel que soit le parti au pouvoir, je suis sûr que il n'y aura pas de régulation du diesel, il n'y aura pas de contrôle des politiques automobiles ou, spécifiquement, dans le cas de l'Allemagne, on aura une politique économique tournée entièrement vers l'exportation avec une compression vers le bas des salaires et ce qu'on a appelé les mini-jobs. Et de manière intéressante, d'ailleurs, cette politique tournée vers l'exportation en Allemagne, elle n'a pas été mise en place par la droite. Historiquement, elle a été mise en place par le SPD avec Gérard Schroder. Et ça, on peut s'interroger sur le lien entre un financement massif par des entreprises et le fait qu'on ait une politique économique conservatrice mise en place par le parti, historiquement, de gauche. Donc voilà. Donc première chose, les dons en partis politiques, pour le dire rapidement, sont un phénomène de classe. Ce sont les plus favorisés qui donnent le plus massivement, pas les plus modestes. Deuxièmement, bénéficient majoritairement aux partis plus conservateurs économiquement. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les règles en place ont un impact direct. À l'arrivée en France, avec un plafond à 7500 euros, ça permet beaucoup d'inégalités. Mais au moins, il y en a moins qu'en Allemagne où il n'y a pas du tout de plafond. Donc c'est quand même important, finalement, d'utiliser un cadre législatif pour définir ce que l'on peut ou ce que l'on ne peut pas faire. Troisième point. Et ça, d'une certaine manière, pour moi, ça a été le plus scandaleux quand je l'ai découvert. J'ai résumé en une phrase qui consiste à dire que les pauvres paient pour satisfaire les préférences politiques des plus riches. Pourquoi ? Parce que si vous faites partie de 10% des Français aux revenus les plus élevés aujourd'hui en France, et que vous faites un an aux 7500 euros à un parti politique, quel est le coût réel pour vous ? Et vous bénéficiez de 5000 euros de réduction d'un point. Le coût réel pour vous, il est de 2500 euros. Les 5000 euros restants sont à charge de l'ensemble des contribuables. Il faut quand même dire que ça veut dire qu'on a laissé à la fois la liberté aux plus riches de donner davantage, puisque, encore une fois, 7500 euros, ce n'est pas possible pour la plupart des Français. Mais... ... ... ... Le système, il va encore plus loin que ça. Parce que maintenant, vous faites partie de la moitié des Français les plus modestes. Encore une fois, vous ne donnez pas 7500 euros. Vous donnez en moyenne 120 euros. Quand vous faites votre don de 120 euros, combien vous payez ? Vous payez plein pot. Vous payez les 120 euros. Parce que comme vous ne faites pas partie de la moitié des Français qui est non imposable, et je précise, au titre de l'impôt sur le revenu, vous payez tous ces autres impôts. Vous payez la TVA, vous payez la CSG, vous payez tous les impôts. Simplement, pas l'impôt sur le revenu. Vous ne bénéficiez pas de la réduction fiscale associée au don et vous payez plein pot. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, très concrètement, c'est un joli graphique qui le montre. C'est juste, j'avais tracé combien dépense l'État chaque année en réduction de l'impôt en fonction de là où vous êtes dans la distribution de revenus. Et en fait, sur le graphique, c'est frappant, donc c'est zéro pour 80% des Français. Ça monte à 20 centimes à un moment. Et puis tout d'un coup, pour les 0,01% les plus riches, ça monte en flèche comme ça. Le chiffre en 2016 pour les 0,01% les plus riches était 3200 euros en moyenne. Réduction d'impôt, pourquoi ? Pour des gens qui ont fait un don à un parti politique. En masse, ça représente combien ? En masse, on dépense autant aujourd'hui en déduction fiscale associée au don au parti politique et aux campagnes électorales 63 millions d'euros par an qu'en financement public direct de la démocratie. 66 millions d'euros par an. Donc les partis politiques, ils ont le droit à un financement public direct qui est associé à leurs résultats aux dernières élections législatives. Donc ça, d'une certaine manière, c'est 1 euro par Français. Chaque Français a le droit à 1 euro d'argent public et puis quelques milliers de Français ont le droit à 3500 euros d'argent public supplémentaire. Et en masse, on dépense le même argent pour cette poignée de très favorisés à qui on donne la liberté de financer les partis politiques de leur choix que pour la très large majorité des Français. Et là, c'est juste 1 euro par tête. On a cette inégalité gigantesque du système. La dernière chose que je montre dans mon livre en termes de constat, c'est que cet argent-là qui est donné aux partis politiques, qui est donné aux campagnes électorales, à l'arrivée, il a des effets. Ce n'est pas pour rien que les partis politiques essaient de lever de l'argent. Ce n'est pas pour rien que quand vous faites une campagne électorale, vous essayez de recevoir des dons. Et une des choses que je montre dans le livre, et ça, c'est aussi sur le site Internet. Et sur le site Internet, on a fait ça de manière dynamique. sur le site Internet, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le site, regarder les élections législatives ou municipales de votre choix, regarder votre circonscription, et vous verrez finalement pour chaque candidat qui a dépensé combien et qui a obtenu combien de voix. Alors là, si on regarde le graphique, c'est complètement fou. La relation entre les deux, c'est une ligne droite, comme ça. Comme ça. J'ai besoin de trois mains. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en moyenne, plus vous dépensez lors des élections, on regarde les élections municipales et les élections législatives en France depuis 1993. Ça veut dire qu'en moyenne, plus vous dépensez pour une élection, plus vous obtenez de voix. Alors vous pouvez me dire, ça peut être une corrélation. Imaginons, voilà, vous êtes particulièrement doué parce que vous êtes très séduisant, vous allez être capable de convaincre à la fois quelqu'un de vous donner de l'argent, et finalement, il va aussi voter pour vous, même si cet argent, vous ne l'avez pas utilisé. Moi, là-dessus, en fait, on a mené une enquête avec Yasmine Bécouche, qui est étudiante à l'École d'économie de Paris. On s'est dit, on va étudier systématiquement la relation entre les dépenses et le nombre de voix pour essayer de voir s'il n'y a pas un effet causal, donc vraiment l'effet direct des dépenses sur les voix obtenues. Donc pour ça, on a pris toutes les élections municipales en France depuis 1993, toutes les élections législatives pendant la même période, et on a pris l'ensemble des candidats. On a 60 000 candidats. Et puis on s'est dit, on va contrôler pour tous les autres facteurs qui peuvent expliquer les résultats d'une élection. Donc d'abord, les caractéristiques de la circonscription, le taux de chômage, le niveau moyen d'éducation, l'âge des électeurs, les caractéristiques du candidat, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce qu'il est mère sortant, est-ce qu'il est aussi député, quelle est son expérience en politique, etc. La popularité d'un parti politique une année donnée, c'est ça, ça joue un énorme rôle. Et la popularité d'un parti politique en moyenne dans un département ou dans une ville en France, qu'on contrôle finalement pour toutes ces choses dont on a l'habitude de considérer qu'elles déterminent les résultats électoraux. Comment ça se mesure la popularité des partis ? En fait, vous regardez le score moyen qu'a obtenu le parti lors de toutes les élections précédentes dans la même circonscription électorale. Et du coup, vous essayez d'isoler ensuite l'effet propre de la dépense électorale. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'une fois qu'on contrôle pour tout ça, on s'est dit qu'il faudrait ce qu'on appelle un choc sur les dépenses des candidats et identifier finalement ce choc de dépense, voire l'impact qu'il a sur les voies obtenues. Et on a un très beau choc entre guillemets en France, c'est l'interdiction des dons des entreprises privées aux partis politiques et aux campagnes électorales en 1995. Et c'est extrêmement intéressant de voir l'effet de cette interdiction. Si vous regardez les candidats aux élections législatives de 1993, vous en aviez un certain nombre qui recevaient énormément d'argent privé de la part d'entreprises. En particulier, à l'époque, les candidats du RPR. Ça bénéficiait très majoritairement à la droite. Pas uniquement, il y avait des candidats de droite qui n'en recevaient pas, mais ça a bénéficié très majoritairement aux candidats de droite. Maintenant, si vous vous souvenez, l'élection législative de 1997, ça a été un peu une surprise pour tout le monde. Quand Jacques Chirac annonce la dissolution de l'Assemblée, même son parti est pris de court. Ses candidats aussi sont pris de court. Et en fait, ce qu'on voit dans les données, c'est que pour chaque euro supplémentaire que vous receviez de la part d'une entreprise en 1993, les candidats ont dépensé 50 centimes de moins en 1997. En fait, ils n'ont pas eu le temps de trouver des nouveaux donateurs. Vous avez l'habitude de recevoir des dons des entreprises. Tout d'un coup, ils ont à peine deux mois pour faire campagne alors qu'ils attendaient une élection un an plus tard. Et finalement, ils n'arrivent pas à compenser et paf, ils dépensent beaucoup moins. Et en fait, ce qu'on montre dans notre travail de recherche avec Yasmine Bécouche, c'est que cet effet-là, il est suffisamment fort pour expliquer ce qu'on a appelé l'étrange défaite de la droite en 1997. Cette défaite de la droite, ça n'a pas été un tsunami électoral. En fait, la droite a perdu de quelques sièges à l'Assemblée nationale et l'effet du choc négatif de dépenses pour les candidats de droite est suffisant pour expliquer le basculement d'un nombre de circonscriptions assez grand pour faire passer l'Assemblée à gauche en 1997. Et donc, ça montre en fait ce... Et du coup, on a quantifié ce qu'on a appelé le prix d'un vote. Et ce qu'on trouve comme valeur à l'arrivée, c'est que le prix d'un vote, c'est 32 euros. Ce qui veut dire que ce n'est pas très cher. Ce qui veut dire qu'en moyenne, un candidat qui dépense 32 euros de plus que ses concurrents dans une circonscription électorale obtient une voix supplémentaire. Ce n'est pas très cher et ça veut surtout dire qu'avec même avec un plafond à 4 600 euros de dons pour les campagnes électorales, vous pouvez quand même acheter beaucoup de voix. Ce que je ne dis pas ici, ça je veux quand même le préciser, je ne dis pas ici qu'on explique tous les résultats électoraux avec l'argent. Bien sûr qu'il y a d'autres facteurs qui jouent. Bien sûr que c'est une régularité statistique. Bien sûr que, heureusement, à chaque élection, ce n'est pas systématiquement celui qui dépense le plus qui l'emporte. Mais en moyenne, de manière significative, on voit que les dépenses électorales permettent de l'emporter davantage. Et pourquoi ? Parce que quand vous dépensez de l'argent, ça dépend des différents pays. Aux Etats-Unis, ça va passer par la télé, la radio. En France, vous ne pouvez pas faire campagne avec des pubs à la télévision. Mais même si vous êtes candidat pour une élection locale, qu'est-ce que ça veut dire dépenser de l'argent pour une élection ? Ça veut dire qu'il faut organiser des meetings, des petits meetings localement, vous faire connaître des électeurs de votre circonscription. Et ça, ça permet de faire basculer des votes. Qu'est-ce qui est souvent clé au moment d'une élection ? Ce n'est pas tant de convaincre l'électeur de droite d'aller voter pour le candidat de gauche. Par contre, c'est de convaincre l'électeur indécis d'aller voter. Et s'il va voter, de voter pour vous. Ça, ça coûte cher. Vous allez faire du porte-à-porte. Parfois, c'est des militants. Ça, ça ne coûte pas d'argent. Parfois, c'est des permanents. Ça, ça coûte plus cher. Parfois, vous faites appel, ça c'est plutôt pour les élections présidentielles, à des entreprises spécialisées dans le porte-à-porte qui vont cibler les quartiers sensibles où potentiellement, vous pouvez faire basculer plus d'électeurs. Les affiches, ça compte. Ça coûte de l'argent. Imprimer des tracts pour les distribuer. Souvent, c'est les militants qui distribuent les tracts, mais avant, il faut les imprimer. Ça coûte de l'argent. Et en fait, on voit que toutes ces dépenses électorales, elles ont un rôle. On voit qu'elles ont un effet à l'arrivée. Et on comprend mieux pourquoi, finalement, les candidats passent autant de temps à essayer de lever de l'argent auprès des donateurs. Et malheureusement, ça implique aussi moins de temps à aller parler à l'ensemble des citoyens. Et ça, ça a des conséquences très concrètes, à nouveau, sur les politiques qui sont mises en place. J'aurais commencé par un exemple aux États-Unis, puis après, on va reparler du cas de la France. Aux États-Unis, il y a... Merci beaucoup. Moi, je vais en avoir besoin. Il y a un chercheur... Bon, en fait, maintenant. Tu peux toujours les affaires, maintenant. Merci. Aux États-Unis, il y a un chercheur en sciences politiques qui s'appelle Martin Guillenz qui a fait la chose suivante dans un livre. Il a pris toutes les enquêtes qui ont été faites aux États-Unis sur les questions économiques de société internationale depuis les années 1950. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire vous demander aux citoyens est-ce que vous voulez une augmentation du salaire minimum ? Est-ce que vous voulez plus de flexibilisation du marché du travail ? Est-ce que vous voulez interdire ou autoriser l'avortement, le mariage pour tous ? Est-ce que vous voulez intervenir en Irak ? Est-ce que vous voulez vous retirer d'Afghanistan ? Toutes ces différentes questions. Et pour chacun des citoyens, chacune des réponses, il connaît le revenu des sondés. Ce qui nous permet finalement de savoir sur toutes ces questions quelles sont les préférences des citoyens en fonction de leurs revenus. En fonction de ce qu'ils font partie des 50% des Américains les plus modestes ou des 10% des Américains les plus favorisants. Et pour toutes ces questions, finalement, il va regarder un, les préférences exprimées par les citoyens et deux, les politiques effectivement mises en œuvre par les gouvernements. Qu'est-ce qu'ils trouvent ? Si vous regardez tout ça de manière aveugle et que vous regardez juste le lien entre les préférences exprimées par les citoyens et les politiques mises en œuvre par les gouvernements, qu'est-ce que vous trouvez ? Qu'en moyenne, les gouvernements mettent en œuvre des politiques qui vont dans le sens des préférences exprimées par les citoyens. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, il dit regardons tous les cas, par exemple, sur le salaire minimum, par exemple, sur la taxation des plus hauts revenus, regardons tous les cas où les préférences des 50% des Américains les plus modestes ne sont pas les mêmes que celles des 10% des Américains les plus favorisés. Et là, qu'est-ce qu'ils documentent ? Ils documentent que dans ce cas-là, systématiquement, les politiques mises en œuvre vont dans le sens des préférences exprimées par les 10% des Américains les plus favorisés, qui sont aussi ceux qui financent les campagnes électorales. Il a une formule que j'aime beaucoup, j'ai trouvé très belle. Il appelle ça la démocratie par coïncidence. Il dit en général la démocratie, ça marche parce qu'il se trouve que sur beaucoup de sujets, les préférences des plus favorisées coïncident avec les préférences de l'ensemble des citoyens. Le problème de la démocratie par coïncidence, c'est qu'à un moment donné, c'est possible que ça ne coïncide plus. Et dans ce cas-là, ça se transforme à ce qu'on pourrait appeler une tyrannie malheureuse. Ou ça se transforme, si on revient en France, dans la crise des gilets jaunes. Ou vous avez, parmi les mesures qui sont mises en place par le gouvernement Macron dès 2017, la suppression de l'impôt sur la fortune. La flat tax sur le capital, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que maintenant, les revenus du capital sont tous imposés à 30%. Donc, il n'y a plus de progressivité pour la taxation du capital. Vous avez, je mentionnais tout à l'heure, l'exit tax. Donc ça, c'est des mesures qui bénéficient au 1%, au 0,1% les plus riches. Et en face, vous avez, en 2017, le report de l'exonération de la taxe d'habitation, la baisse de 5 euros des APL, l'augmentation de la taxation sur le tabac. Alors, je sais pourquoi on fait une augmentation de la taxation sur le tabac. C'est mieux que les gens subent moins. Sauf qu'en fait, ça ne pèse en moyenne que sur les plus modestes. Et puis, l'augmentation de la taxation sur l'énergie. Et quand au final, vous avez eu une évaluation des effets de ces mesures en termes de pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve qu'en 2018, avant les mesures gilets jaunes, on avait une baisse du pouvoir d'achat de la majorité des Français, une augmentation de 6% pour les 1% aux revenus les plus élevés, une augmentation de 20% pour les 0,1% des Français aux revenus les plus élevés. Après les gilets jaunes, on a une augmentation de pouvoir d'achat de 1% pour l'ensemble des Français. Finalement, ça, ça a été la victoire des gilets jaunes avec l'augmentation de la prime d'activité avec le report, enfin, la situation de l'augmentation de la qualité pour les plus élevés. Vous avez toujours une augmentation de 6% du pouvoir d'achat pour les 1% les plus élevés et une augmentation de 20% du pouvoir d'achat pour les 0,1% des Français aux revenus les plus élevés. Et là, c'est là où, là, pour le coup, j'ai un graphique qui me manque, c'est le graphique où vous superposez l'évolution du pouvoir d'achat en France depuis 2018 en fonction du revenu et la structure des dons aux partis politiques. C'est le même graphique, c'est plat et ça pique. Ça, c'est pour le pouvoir d'achat. Et puis, pour les dons, c'est plat et ça pique. Et c'est là, en fait. Et ce que je veux souligner ici, parce que c'est quand même ce point qui est fondamental, c'est que c'est parfaitement légal ce qui s'est passé en France. Je veux dire, Emmanuel Macron, il n'a pas le lever de l'argent illégalement. On ne parle pas de Bill Maliot ni du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. Ce qui est corrompu, c'est le fonctionnement du système. Et ce qu'il faut changer, c'est le fonctionnement du système. Et du coup, ce que je propose dans le livre, c'est de réformer le fonctionnement du système avec trois propositions différentes. La première... La plus... Je n'ai même pas dit encore ce que c'était. La première, c'est de supprimer la réduction fiscale associée aux dons aux partis politiques et aux campagnes électorales. Ça, c'est un système qui est un peu de réduction, qui est un peu égalitaire, qui n'est même plus une impôte proportionnelle. Vous dépensez plus pour les plus favorisés que pour l'ensemble des Français. Un, supprimer cette réduction fiscale associée aux dons aux partis et aux campagnes électorales. Deux, plafonner beaucoup plus et 200 euros, ça reste beaucoup pour un grand nombre d'individus. Mais on voit quand même aussi que parmi les plus modestes, vous avez un certain nombre de citoyens qui sont prêts à payer 200 euros de cotisation pour un parti politique, donc on ne veut pas non plus les en empêcher. Donc le plafonner... On pourrait discuter du montant, je ne vais pas me battre entre 150 euros et 250 euros, mais il faut que ça soit un montant suffisamment faible pour que ça ne crée pas une inégalité disproportionnée entre un petit nombre de citoyens favorisés et la majorité des Français. Par exemple, plafonner à 200 euros les dons aux partis politiques et aux campagnes électorales. Et trois, l'idée c'est de repenser le financement public de la démocratie. Et là, je vais insister sur un point avant de vous décrire plus en détail que tout à l'heure les bons pour l'égalité démocratique. Il y a un point sur lequel je veux vraiment insister. Quand je vous décris le paysage, le fonctionnement du paysage actuel où finalement vous avez des dons aux partis politiques qui sont un phénomène de classe, qui en plus sont subventionnés par nous tous en tant que contribuables et on s'aperçoit que le personnel politique répond davantage aux préférences des plus favorisés, votre réflexe pourrait être spontanément de me dire qu'on ne va pas en plus utiliser l'argent de nos impôts pour les financer. Spontanément, parce que vous êtes en colère contre le fonctionnement du système. Le problème, c'est qu'encore une fois, si on n'a pas un financement public égalitaire, alors le jeu politique sera capturé par les financements publics. La seule manière d'échapper à cette capture par les financements privés, sachant que la démocratie a un coût, il n'a pas à être illimité ce coût, mais elle a quand même un coût, il faut le financer avec de l'argent public. D'où les bons pour l'égalité démocratique. Les bons pour l'égalité démocratique, c'est 7 euros d'argent public alloué chaque année à chaque citoyen français qu'il peut donner au mouvement politique de son choix. Donc par rapport au système actuel, on reprend tout l'argent qu'on utilise aujourd'hui pour la réduction fiscale qui ne bénéficie qu'à une toute petite poignée de français. On reprend le financement public direct actuel des partis et on l'alloue juste différemment. Très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque année au moment de votre déclaration de revenu, vous pourrez indiquer, on pourra rentrer dans les détails techniques tout à l'heure si vous voulez, mais l'idée c'est que ça sera fait en préservant votre anonymat. L'administration fiscale ne pourra jamais relier votre identité de contribuable avec votre identité de donateur. Donc chaque année, vous avez 7 euros d'argent public que vous pouvez allouer au mouvement politique de votre choix. Voilà. C'est le même montant pour chaque Français indépendamment de ses revenus. Par rapport au système... Oui, vas-y. Il faudrait aussi limiter une somme de pensée dans les campagnes électorales parce que sinon, ça n'empêche pas qu'il y a plein de trucs de même que le pouvoir de pensée. Non, ça c'est interdit en France. C'est une vraie différence entre le système français par exemple et le système américain. C'est-à-dire qu'en France, vous êtes limité dans les dons où vous pouvez faire un parti politique y compris à votre propre parti et vous ne pouvez pas dépenser au-delà d'un certain plafond y compris votre propre argent. Ça a été le début de la fin du système américain. Le système américain a été mis en place en 1971. En 1974, il y a une première règle qui passe qui dit que tous les plafonds ne s'appliquent qu'à l'argent reçu de la part d'autrui. Mais pour votre propre argent, si vous voulez faire votre propre campagne, vous n'êtes pas du tout limité. Et du coup, on retrouve dès le début des années 1980 aux États-Unis des tickets conservateurs où on met comme vice-président des milliardaires. En l'occurrence, c'était un des frères Koch qui sont les plus gros milliardaires américains. Ce qui leur permet de dépenser sans compter et de ne plus être... Non, au moins en France, de ce point de vue-là, c'est relativement bien régulé. Par rapport au système actuel, ça a vraiment l'avantage d'être annuel, donc dynamique. Ça veut dire que si demain, vous avez un nouveau mouvement politique, par exemple, les Gilets jaunes qui émergent et que vous voulez le financer, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez allouer vos 7 euros d'argent public aux Gilets jaunes. Ça veut dire que les Gilets jaunes ont une chance d'avoir cet argent public avant 2022. Si je reprends le cas d'en mars, pour le coup, je me mets du côté d'Emmanuel Macron. Il a été dit par Emmanuel Macron, c'est que je n'avais pas d'autre choix que de faire campagne auprès des plus favorisés puisque je n'avais pas le droit. Mais c'est vrai, le système français est dysfonctionnel. Ce n'est pas normal qu'en France, un parti qui, en 2017, va remporter et l'élection présidentielle et l'élection législative, n'ait pas eu le droit, en 2016 et en 2017, au moindre euro de fin d'argent public, direct, de l'élection présidentielle, directement, de l'élection fiscale. Il est argent public direct. On voit bien que le système actuel n'est pas adapté. Il faut un système qui soit adapté au XXIe siècle pour peu que le système actuel n'ait jamais été adapté au fonctionnement de la démocratie française avec un financement dynamique du jeu démocratique et cette possibilité, finalement, d'allouer de l'argent au mouvement politique tous les ans. Si jamais, et ça, c'est possible, il n'y a aucun mouvement politique qui vous plaît, pour garder l'offre de partis politiques où vous n'êtes pas satisfait. Comment ça se passe dans mon système ? Dans mon système, vos 7 euros seront alloués en fonction des résultats obtenus aux dernières élections législatives. Si vous êtes content de la manière dont le système fonctionne actuellement et de la répartition actuelle du financement des partis, vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos 7 euros. Et si vous voulez signaler finalement un certain mécontentement, ou alors, au contraire, vous êtes tout à fait content que vous n'avez pas voté pour le parti au pouvoir, mais maintenant, vous avez envie de le financer. Dans ce cas-là, vous pouvez financer le parti au pouvoir ou tout autre nouveau mouvement politique. Par rapport à ce qui se passe actuellement et à cette question du référendum révocatoire, qui revient énormément dans l'actualité et qui fait partie des demandes des Gilets jaunes. Moi, je pense qu'on peut voir d'une certaine manière les bons pour l'égalité démocratique comme un référendum révocatoire en douceur. Ça fait peur, le référendum révocatoire. Personnellement, ce n'est pas une idée que je défends parce que je trouve que ça va contre, finalement, la stabilité du jeu démocratique. Que si on élit quelqu'un pour cinq ans, il faut laisser ce représentant aller jusqu'au bout de son mandat. En même temps, c'est vrai que ne pas pouvoir s'exprimer comme citoyen pendant cinq ans, ce n'est pas très fonctionnel, ce n'est pas très démocratique, ça crée de la frustration. En fait, il faut quand même pouvoir signaler si on est content ou pas content. Et ça, les bons pour l'égalité démocratique, ça permet de le faire. Finalement, vous n'allez pas révoquer votre président de la République, mais vous pouvez décider de donner plus ou moins de financement à la République en marge d'une année sur l'autre. Et puis, c'est un autre avantage, c'est que ça permet aussi de dialoguer avec les partis d'opposition. Parce que souvent, entre deux élections, les partis d'opposition ont tendance à disparaître un peu, à s'endormir un peu, souvent à ne pas travailler assez. C'est d'ailleurs pour ça, quand ils arrivent au pouvoir, ils ne sont pas suffisamment prêts. Là, avec les bons pour l'égalité démocratique, comme ils vont devoir convaincre chaque année l'ensemble des citoyens, ça va les obliger, quand il y a un budget, à faire un contre-budget, quand il y a une loi contre laquelle ils veulent voter, à proposer une autre loi et finalement à discuter beaucoup plus régulièrement avec l'ensemble des citoyens. Et moi, mon pari, c'est de dire que ça, un, limiter les financements privés, c'est-à-dire limiter drastiquement l'importance disproportionnée qu'ont un certain nombre d'individus aujourd'hui par rapport à la majorité des citoyens. Et deuxièmement, avoir un financement public égalitaire de la démocratie, ça va réconcilier les citoyens avec leur mouvement politique. Et puis surtout, ça va rapprocher les femmes et les hommes politiques de l'ensemble des citoyens dont ils n'auraient jamais dû se détacher pour commencer. L'autre point, par rapport, cette fois-ci, pas au référendum révocatoire, mais au référendum d'initiative populaire, dont on parle aussi énormément. Je veux juste souligner que cette question du référendum d'initiative citoyenne, si on ne résout pas avant la question du financement des campagnes, finalement, ça aboutira à une frustration et ça aboutira à un échec. Pourquoi ? Quand on parle de RIC, souvent, on prend l'exemple de la Suisse. L'exemple qu'on prend en Suisse, en général, pour critiquer le RIC, c'est toujours le cas des Minaret. Sauf que ce cas-là est extrêmement anecdotique. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que depuis 150 ans qu'on a un référendum d'initiative citoyenne en Suisse, vous avez plus de 95% de ces référendums qui ont échoué. En général, ça ne réussit pas, le référendum d'initiative citoyenne en Suisse. La réponse, c'est non. Pourquoi ? Je vais vous prendre un exemple qui s'est passé dans les années 1990. Vous aviez des citoyens suisses qui ont décidé de faire un référendum d'initiative citoyenne pour mieux réguler le fonctionnement des banques suisses. Vous avez une banque, HSBC, qui a dépensé plusieurs dizaines de fois plus que la campagne du oui pour ce référendum. Et donc, ce référendum a échoué. Vous donnez aux citoyens finalement l'impression qu'ils peuvent s'exprimer, changer les choses, mettre des questions importantes dans le débat public. Mais si, en amont, vous n'avez pas résolu la question des dépenses électorales, finalement, en fait, ça va aboutir dans un mûle. Et donc, d'abord, il faut résoudre la question des dépenses électorales quand on ne peut pas en même temps. Il y en a qu'une des fois de relire parce qu'il y a des plus avant de basculer et qu'il soit davantage de continuer envers de la part de la part de les citoyens. Attendez le livre si vous avez des questions. Je veux souligner en évoquant un dernier point que je mentionne dans le livre. Le livre, la courante partie du livre porte vraiment sur cette question des financements parce que je pense qu'elle est cruciale aujourd'hui pour comprendre finalement les dysfonctionnements de la démocratie. Ensuite, si on regarde le déficit de représentation dont souffrent un certain nombre de citoyens, on voit finalement que ce n'est pas seulement en apportant une réponse à la crise des financements qu'on résoudra toute la question du déficit de représentation. Et notamment, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marquée quand j'ai étudié historiquement sur le long terme au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en France, les compositions des parlements, c'est à quel point on a une sous-représentation des classes populaires et modeste. Et en l'occurrence, des ouvriers, des employés et des travailleurs précaires. Ce n'est pas quelque chose qui est propre à la France et ce n'est pas quelque chose qui est propre à 2017. Aux Etats-Unis, depuis 1950, vous n'avez jamais eu plus de 5% d'ouvriers et d'employés parmi les représentants américains. Vous êtes toujours représentés au moins 50% de la population infirmière. Au Royaume-Uni, c'est intéressant, au Royaume-Uni, il y en a eu longtemps historiquement parmi les représentants du Parti Travaillé qui était un parti syndicat. Un parti qui était fondé par les syndicats et qui s'en a créé par les syndicats. Au Royaume-Uni, au milieu des années 1980, Margaret Thatcher fait passer une réforme qui affidit le lien financier entre les syndicats et le Parti Travaillé. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on peut en dire le Parti Travaillé qui fait de plus en plus de dons privés importants, notamment de la part des entreprises parce que c'est autorisé au Royaume-Uni. Et plus ces dons privés prennent l'importance dans le financement du Parti Travaillé, plus on voit une chute des représentants qui proviennent des classes populaires parmi les représentants du Parti Travaillé. En fait, vous pouvez quasiment croiser les deux lignes. En France, depuis 1958, on n'a eu aucune assemblée législative avec plus de 10% d'ouvriers et d'employés. Même quand la gauche était au pouvoir. En 1981, on a eu un peu plus que les autres années. On n'a jamais dépassé les 10%. Aujourd'hui, si vous prenez l'assemblée législative en France, vous avez le nombre record de zéro ouvrier. 2,8% d'employés, là, moi, j'ai... Et vraiment, ce qui est frappant dans le cas français, c'est quand on met ça sur la table, la réponse qui est faite en général, c'est de dire, regardez, jamais cette assemblée n'a été autant renouvelée. Jamais on a fait rentrer autant de nouveaux députés, autant d'individus de la société civile. C'est vrai, jamais il n'y a eu un tel renouvellement de l'assemblée. Jamais il n'y a eu autant de gens qui viennent de la société civile. Sauf que, c'est des dentistes, des professions libérales, des cadres supérieurs, ce qui n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est qu'il n'y a que des cadres supérieurs, des dentistes et des professions libérales et aucun ouvrier et aucun employé. Et moi, en fait, ce qui m'a vraiment frappée dans le livre et ce qui fait que j'ai voulu parler de ce problème, même si la question centrale et celle du financement, ce qui m'a vraiment frappée, c'est des tendances de long terme. C'est-à-dire que, non seulement c'est vrai depuis les années 1950, mais cette faible proportion du nombre d'employés, d'ouvriers, de travailleurs précaires, elle n'a fait que diminuer au cours du temps. Ce qui veut dire, en fait, que si on ne change rien, elle va encore diminuer. De toute façon, à un moment, ça va être zéro. Donc, après zéro, il n'y a plus. Et du coup, il y a la dernière proposition que je fais dans le livre, c'est de dire que, pour la même raison qu'on a voulu introduire de la parité entre les hommes et les femmes. Parce qu'on s'est dit que c'était important d'avoir de la parité entre les hommes et les femmes et d'avoir aussi des représentants femmes à l'Assemblée nationale. Et que si on ne le faisait pas en utilisant les outils de l'État de droit, ça ne se ferait pas tout seul. De la même façon, il faudrait peut-être songer à introduire une dose de parité sociale à l'Assemblée nationale. Et du coup, la dernière proposition que je fais dans mon livre, c'est ce que j'ai appelé l'Assemblée mixte. Je dis pour deux tiers aujourd'hui des sièges de l'Assemblée nationale, gardons les règles actuelles. Et pour un tiers des sièges, introduisons un scrutin de listes à la proportionnelle, proportionnelle intégrale, avec une liste au niveau national. Et au moins la moitié des candidats, en mode chabada, qui soient des ouvriers, des employés, des travailleurs précaires au moment de leur élection. Pour garantir une meilleure représentativité de l'ensemble des citoyens. C'est quelque chose qui peut vous faire penser d'une certaine manière au tirage au sort. L'objectif en fait est le même que l'objectif du tirage au sort, c'est-à-dire d'avoir des représentants à l'image de l'ensemble des Français. L'avantage de l'Assemblée mixte, selon moi, par rapport au tirage au sort, c'est que finalement le tirage au sort, ça revient à renoncer à notre droit le plus fondamental de citoyen, qui est celui de choisir nos élus. Et que si on veut finalement sauver la démocratie, c'est aussi parce qu'on veut sauver l'élection et le processus de vote. Donc je suis d'accord sur l'objectif, davantage de représentativité, mais je pense que c'est mieux de passer finalement par la parité, par une certaine dose de parité, comme on l'a fait pour la parité homme-femme, que par le tirage au sort. Donc voilà. Maintenant, je suis vraiment ravie de... Déjà, merci pour votre attention. Je suis ravie d'échanger avec vous sur ce sujet. En Belgique, je ne vous remercie pas, une liste se propose de présenter pour les élections européennes un Belge et une personne issue de l'immigration. Et c'est absolument génial parce que c'est la première fois où les personnes issues de l'immigration ou demandeurs d'Asie, de moins attentes de régularisation, pourront être terminées sur certaines européennes. Et donc ça va bien dans l'esprit de les six jets que se proposez Julien, qui malheureusement est en sorte très élevé à la semaine. Et c'est à vous. Moi, j'ai deux courtes questions. Il y en a une sur le système de présentement des parties que vous proposez. Ça fonctionne bien, mais à condition d'avoir une vision nationale. Donc, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça ? Est-ce que, en fait, ça ne déséquilibre pas par rapport à des élections locales dans lesquelles... Il peut y avoir des challengers, des gens qui ne sont pas... des listes qui ne sont pas reconnues dans un parti national. Et est-ce que ça ne handicap pas la possibilité d'émergence locale d'alternatives politiques ? Et ma deuxième question, c'était sur l'assemblée mixte. En fait, quelque part, ça ressemble un peu à de la discrimination positive. Est-ce que ce n'est pas de la discrimination positive du style concours de Sciences Po ou recrutement de Sciences Po, par exemple ? Donc, qu'est-ce que vous en pensez, en fait, en mettant en relation les deux ? Je n'ai pas d'avis tranché là-dessus, mais voilà, qu'est-ce que vous pensez en remettant ça en relation ? Alors, sur la première question, c'est un point extrêmement important. Pour rentrer plus dans les détails des bouts pour l'égalité démocratique, je dis que vous choisissez le mouvement politique de votre choix. Déjà, comment définir un parti politique ? Par exemple, si jamais vous décidiez demain de créer un parti politique, est-ce que vous auriez le droit de vous donner vos 7 euros et de demander à votre famille de vous donner des 7 euros ? Il y a des règles relativement strictes en France pour définir un parti politique. Il faut déposer ses comptes chaque année auprès de la fameuse CNCCFP. Vous savez, on ne connaissait pas ça du tout il y a encore quelques mois, mais maintenant, il y a tellement de problèmes autour du financement de la dernière présidentielle qu'on voit cette commission partout dans les médias. C'est la commission nationale des comptes de campagne et du financement de la vie politique. C'est la commission qui est en charge de regarder justement les dépenses des différents candidats, de vérifier qu'ils n'ont pas dépensé au-dessus du plafond et de recevoir également chaque année les comptes des partis politiques et de les valider. Donc en France, si vous voulez être un parti politique, il faut vous engager à participer à une élection, ce qui est quand même défini très largement. Ce n'est pas forcément présenter vous-même un candidat. Vous pouvez juste présenter un candidat à une élection primaire ou soutenir un candidat lors d'une élection, mais il faut vous engager à participer au jeu électoral et deuxièmement, déposer vos statuts chaque année avec un commissaire aux comptes auprès de la CNCCFP. On peut avoir peur qu'avec les bons pour l'égalité démocratique, c'est la première crainte, finalement, on ait un émiettement du financement de la vie politique. Après, je vais vous répondre plus directement parce que votre crainte est plutôt le contraire. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir peur que tout le monde donne aux petits partis locaux et qu'on explose complètement le financement public et que ça devienne inefficace. Ce que je dis dans mon livre, c'est que pour pouvoir bénéficier des bons pour l'égalité démocratique, il faut au moins avoir touché 1% du total des bons pour l'égalité démocratique. Et sinon, vos bons pour l'égalité démocratique seront alloués à l'ensemble des partis en fonction des résultats obtenus aux dernières élections législatives. Je dis 1%, je pense qu'en dessous, il y aurait trop de démiettements. Je pense que si on met un seuil plus élevé, malheureusement, on ne permettra pas l'entrée de nouveaux partis. Pour répondre directement à votre question, je pense que ça pose un autre aspect qu'il faut également prendre en compte et qui est extrêmement important. D'ailleurs, je ne pense pas tant au niveau des partis qu'au niveau des individus. Et je pense qu'aujourd'hui, la manière dont ça fonctionne pour les élections, par exemple municipales, ça explique aussi énormément la sociologie des candidats. Pour le dire vite, aujourd'hui en France, vous voulez vous présenter une élection municipale. Même si c'est dans une petite ville, vous allez dépenser, enfin en moyenne, un candidat va dépenser entre 15 et 20 000 euros pour une petite ville. Si c'est Marseille, c'est plus cher. Non, parce que le plafond de dépenses dépend de la population. Mais imaginons même une petite ville, 20 000 euros. Et vous allez bénéficier, si vous faites plus de 5 % des voix, d'un remboursement de vos dépenses à hauteur de 47,5 % du plafond. Ce qui fait qu'en général, le citoyen candidat, s'il y a un plafond à 20 000 euros, il va dépenser 10 000 euros en espérant que ça soit remboursé. Il ne veut pas dépenser de l'argent de sa poche. Ça, c'est un remboursement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très concrètement, et encore une fois, on en vient à la sociologie des candidats. Imaginons que vous soyez médecin, ou que vous soyez profession cadre et profession supérieure, comme on dit selon les définitions de l'INSEE. Vous pouvez avoir un peu de patrimoine. Vous avez un peu de capital, vous possédez votre maison, etc. Vous allez voir votre banquier et vous lui dites écoutez, moi j'aimerais bien 10 000 euros, j'ai regardé un peu, je devrais faire plus de 5 %, ça va être avancé. D'ailleurs, parfois, vous n'avez pas besoin d'aller voir votre banquier. Vous les avez de côté. Ou sinon, vous allez voir votre banquier, vous lui demandez les 10 000 euros, il va vous les prêter. Maintenant, vous voulez vous présenter dans la même circonscription et vous êtes, je vais tirer ça à l'extrême, mais je ne sais pas, un caissière de supermarché célibataire avec deux enfants à charge. Déjà, vous n'avez pas les 10 000 euros de côté. Et deuxièmement, le banquier ne va pas vous les prêter. Vous pouvez même lui apporter des espèces de sournages locaux. Et du coup, vous ne pouvez pas vous présenter. Et en fait, ça, on le voit de plus en plus et je suis en train de travailler de plus en plus là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, ça empêche les candidats de se présenter en amont même si ces sommes seront remboursées après. Donc, on voit bien que le problème, c'est le système de remboursement. Et du coup, il y a une réflexion qui avait été entamée sur ce sujet que je trouvais intéressante qui était par François Bayrou, qui voulait, quand il a été ministre de la justice, il n'est pas resté longtemps, justement à cause des problèmes de justice. Assez étonnamment, il a dû étudier ça de près. Il voulait introduire, non mais son idée est énormément intéressante. Il voulait introduire une banque de la démocratie, une banque publique de la démocratie qui fait que si vous êtes candidat à une élection, alors on peut vérifier que vous êtes un candidat crédible, motivé, etc., et que vous soyez banquier ou caissière de supermarché, vous allez voir cette banque de la démocratie et si elle considère que vous allez avoir 5%, elle vous prête l'argent. Et là, ça permet finalement à tout le monde d'avoir suffisamment d'argent pour faire campagne. Le dernier point qui est lié à votre question, il faut quand même savoir que c'est beaucoup l'argent personnel avancé et les dons privés qui déterminent les résultats des élections, enfin, non, pardon, qui sont les sources principales de dépenses aux élections locales. Les partis apportent très peu d'argent, notamment au niveau des élections municipales, financent un peu plus les candidats au niveau des élections législatives ou simplement les gros partis. En fait, les partis ne sont pas un énorme apporteur de financement pour les élections locales. Donc je pense que pour les élections locales, ce à quoi il faut vraiment réfléchir, c'est vrai que ça, les bêtes, ça ne va pas résoudre ça, donc c'est une réflexion qui va un peu plus loin. C'est un système comme une banque publique de la démocratie qui permettrait de changer en amont la théologie des candidats. Ensuite, sur la stratégie, je ne considère pas que la parité en France, par exemple, par les Européens, et les États-Unis, c'est la discrimination de la politique. De la même manière, je ne considère pas que ce qui se propose comme dose de parité sociale c'est comme la discrimination positive. Vous allez avoir une élection avec un scrutin, le ministre, c'est-à-dire que chaque parti va devoir préposer une liste, donc en France, il y en a, il y a 150 députés, donc là, c'est un tiers d'État, donc c'est une liste. 200 personnes, et sur la liste, vous auriez la moitié d'ouvriers, employés, etc. Aujourd'hui, pour vous dire, ce n'est pas tant de la discrimination positive, il faudra en avoir parlé avec différents partis, y compris des partis de gauche, et c'est là où ça me semble urgent de faire une réforme dans le sens de l'Assemblée mixte. Ce qu'ils vous disent, aujourd'hui, ce n'est pas, ah là là, il va falloir aider les ouvriers, les employés à se présenter sur une liste, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas comment faire. On s'est tellement coupés, finalement, de la base, que si on devait faire une liste paritaire socialement, on ne saurait pas où trouver les candidats. Donc c'est plutôt ça, en fait, qui me paraît l'urgence aujourd'hui. Puis l'autre chose qui me paraît vraiment importante, c'est pour ça que je l'ai pensé comme ça, comme l'Assemblée mixte. C'est pour un député avec un ancrage local et une deuxième fois pour une liste au niveau national. Ensuite, vous avez des députés qui sont élus qui vont tous siéger ensemble dans la même Assemblée. C'est les mêmes députés. Il y a des gens qui disent qu'on va changer les règles, on va tirer au sort le Sénat. Ou alors, il y a le Conseil économique, social et environnemental. Là, ça représente les corps intermédiaires, donc il y a les syndicats. Le Conseil économique, social et environnemental, ça ne sert à rien. Donc ça donne l'illusion d'avoir une représentation des corps intermédiaires en France, mais il faudrait le supprimer. Ensuite, le Sénat. Pourquoi on voudrait un tirage au sort au Sénat et pas à l'Assemblée ? Il se trouve que le Sénat n'a pas le dernier mot en France. Donc si on considère que ce qui est important, c'est d'avoir davantage de représentativité, il faut le faire à l'Assemblée. Et c'est vrai que si cette parité-là, quand on regarde les tendances partout dans les démocraties occidentales, cette parité-là, si on n'introduit pas par la loi, en utilisant les outils de l'État de droit, on n'introduira pas, enfin, elle ne se produira pas toute seule. La discrimination, je vais quand même dire un mot, sur Sciences Po d'une certaine manière, parce que pour moi, c'est un peu la même logique. Je pense que dans une démocratie fonctionnelle, on n'aurait pas besoin de ça. Je veux dire, ça se ferait tout seul finalement. Et peut-être que certaines années, du fait de la victoire de telle ou telle partie, on aurait plus d'ouvriers, d'autres années, plus de cadres supérieurs et d'autres années, etc. Et puis des années, plus de femmes, d'autres années, plus d'hommes. Mais si finalement, c'était complètement aléatoire, ça ne serait pas un problème. Et pour Sciences Po, d'une certaine manière, c'est un peu la même chose. Pourquoi ? Alors là, on l'assume comme de la discrimination positive. Dans un système éducatif français, parfaitement fonctionnel, où chacun a les mêmes chances de réussite dès la maternelle, on n'a pas besoin d'un concours spécial pour les aides. Pourquoi on a produit un concours spécial pour les aides à Sciences Po ? Parce qu'il se trouve que la réalité est que, dans un certain nombre de quartiers sensibles, si vous prenez des étudiants à 18 ans, ils vont avoir leur bac et des étudiants à 18 ans qui sortent dans les quatre, ils n'ont pas le même niveau. Et ça, c'est dû à une inégalité de moyens. Ce n'est pas dû à une inégalité de QI. C'est dû à une inégalité de moyens éducatifs qui leur ont été allôés. Ensuite, une fois qu'on regarde à Sciences Po, et on a étudié sur cinq ans, ils prennent à peu près quatre ans, les étudiants qui viennent de Z, à être au même niveau que les autres. Et en cinquième année, ils finissent au même niveau, entièrement. Ils convergent. Pas dès la première année. D'ailleurs, au départ, Sciences Po avait un peu peur de sortir les chiffres en disant, oh là là, tout le monde va nous tomber dessus, regarde, ils ont des moins bonnes notes. C'est normal. S'ils avaient des aussi bonnes notes, ils n'avaient pas eu des jours spéciales. Mais encore une fois, moi, je préférerais un système français où finalement, il n'y ait pas d'inégalité d'investissement éducatif dans tous les territoires et qu'on n'ait pas besoin de discrimination positive à l'entrée à Sciences Po. Malheureusement, du fait de ces inégalités, on est obligé d'en aider certains et il se trouve qu'au bout de quatre ans, ils réussissent aussi bien à la sortie de Sciences Po, ils sont aussi bons que les autres. On voit des différences, la seule différence qu'on voit fondamentalement. Et ça, ça témoigne aussi de ces inégalités, c'est qu'ils ne choisissent pas les mêmes parcours à la sortie. Ils choisissent des parcours plus professionnalisants, ils sont plus rémunérateurs dès la sortie, mais c'est normal. Et alors que les étudiants qui viennent de milieux plus favorisés ont tendance à davantage choisir soit des parcours plus longs, soit des parcours davantage tournés vers la recherche et moins rémunérateurs. Sinon, en termes de réussite de notes, à la fin, ils convergent complètement. Ce qui montre d'ailleurs que le système est plutôt très bon. Bonjour et merci. J'ai plusieurs questions et je vais essayer de les interdire mais qui sont un peu autour du même pot. La première, c'est sur les moyennes. Est-ce que réfléchir en moyenne en statistique a un sens ? Parce que la moyenne correspond à une entité un peu virtuelle qui n'a pas forcément de réalité dans le vrai monde. Et puis comme je disais, si on a 50% de chances d'attraper l'algorithme en faisant la bise à quelqu'un, quand on a l'algorithme, on l'a à 100%, on ne l'a pas à 50%. Donc est-ce que ça ne donne pas une image un petit peu un peu édulcorée de la réalité ? Peut-être que ça masque un peu la violence des choses. Ensuite de ça, petite question, est-ce qu'en Allemagne les dons aux partis sont défiscalisables ? Et ensuite de ça, j'avais une autre chose. Finalement, ce que vous nous dites, c'est qu'on vote à gauche ou à droite, c'est un petit peu pareil, à la marge. Il y a juste des petites différences cosmétiques parce qu'une campagne coûte de l'argent. Apparemment, avec 50 000 euros, on ne fait pas une campagne de présidentielle. Donc il faut un minimum d'argent. Il faut aller chercher de l'argent auprès des donateurs et les donateurs ce sont toujours des gros donateurs, ceux qui font la différence ce sont toujours un peu les mêmes. Donc finalement, est-ce qu'on a un véritable choix politique ? Parce qu'on voit Salvini qui arrive au pouvoir en Italie et puis finalement, son budget est retoqué par l'Europe et puis il arrive à s'entendre et puis, même si je ne partage pas sa politique, il a quand même été élu. et donc, je veux dire, ça ne change finalement pas grand-chose. Certaines lois pour les immigrations ou des choses comme ça mais fondamentalement sur le fonctionnement du pays, on se rend compte que c'est toujours plus ou moins la même chose. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un petit peu plus de vie, un petit peu plus de contraste et un petit peu plus de vérité, j'ai envie de dire, dans la vie politique ? Et enfin, une petite dernière, elle est un peu plus philosophique. On n'a peut-être qu'un autre question. Ce n'est pas grave, je ne me plairai pas. Mais la dernière, Simone Veil a fait une note sur la disparition totale des partis politiques où elle explique dedans que finalement, le militantisme, c'est quelque part une délégation de libre-arbitre à un chef ou un chef politique. Et je ne sais pas, quand je mets ça à côté de tout ce que vous venez de nous dire sur un petit peu le cynisme et un peu la poudre aux yeux de la vie publique française, est-ce qu'on n'aurait pas une réflexion un petit peu plus profonde à se poser sur le fonctionnement de la politique, le rôle, comment fonctionne un petit peu tout ça ? Parce que j'ai l'impression que tout ça, c'est un petit peu équilibré d'une manière évolutionniste, si je puis dire, et que finalement, on n'a pas beaucoup de prise pour tout ça. Ce sont des grands ordres naturels qui reviennent aussi en politique. Vous pouvez répondre au sujet ? Voilà. Merci. Je vais répondre sur le deuxième point qui est factuel, qui est plus facile, qui est sur l'Allemagne, les dons aux partis sont défiscalisables, plus pour les dons alors qu'avant, ils l'étaient. D'ailleurs, il faut savoir qu'en France, si vous êtes une entreprise et que vous faites un don, un think tank, c'est défiscalisable. J'ai parlé essentiellement des dons aux partis, mais il y a quand même d'autres aspects qui sont relativement problématiques parce qu'un think tank comme l'IFRAP, par exemple, peut avoir une certaine influence dans la vie politique et quand une entreprise leur fait un don, il est défiscalisable. Les dons des individus sont défiscalisables en Allemagne, mais avec des seuils et en gros, au-dessus d'un certain montant, vous ne pouvez plus défiscaliser. Heureusement, parce que comme il n'y a pas de limite au montant, donc vous avez un taux de défiscalisation jusqu'à 1 500 euros, après ça monte à 3 000, 5 000, au-dessus de 5 000 euros, ce n'est plus défiscalisable. À l'arrivée, ce n'est pas si éloigné du système français, parce que dans le système français, tout est défiscalisable, mais vous ne pouvez pas donner plus de 7 500 euros. Sur la gauche et la droite, comment... Je vais essayer de répondre simplement. Moi, ce que je pense aujourd'hui fondamentalement, ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays, je ne veux pas être caricaturale, parce que j'ai résumé un truc complexe peut-être un peu trop rapidement, mais je pense que ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays, à commencer aux États-Unis avec le Parti démocrate, mais aussi au Royaume-Uni, par exemple, avec le Parti travailliste, et en Italie, pas tant avec Salvini, mais qu'avec le Parti démocrate de Matteo Renzi. C'est qu'on a eu des partis, historiquement, de gauche, qui, sur les questions économiques, ça, ça a été vraiment très visible avec Hillary Clinton, candidate du Parti démocrate, se sont déportés vers la droite. Pas sur les questions de société. C'est pour ça que Salvini, c'est complexe. Parce que Salvini, bon... Mais pas sur les questions de société. Donc le Parti démocrate aux États-Unis est devenu un parti progressiste sur les questions de société, sur le mariage pour tous, sur la GPA, sur l'accueil des immigrants, etc. Et de plus en plus conservateurs sur les questions économiques. Le programme d'Hillary Clinton, du point de vue économique, était relativement semblable au programme de Donald Trump. Il n'y avait pas des mesures fortes d'augmentation du salaire minimum, il n'y avait pas de mesures fortes de changement de la politique fiscale. D'ailleurs, parenthèse, c'est en train de changer potentiellement là, aux États-Unis. Il y a eu des mesures très fortes qui ont été annoncées hier par Elizabeth Warren, candidate à la primaire démocrate. On verra, c'est récent. Mais elle, pour le coup, elle repousserait finalement le parti démocrate vers ce qu'il a été jusqu'aux années 1960 aux États-Unis. Mais, ou Bernie Sanders avant elle. Elle va encore plus loin que Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce parti démocrate-là, celui d'Hillary Clinton, finalement, il s'est déporté vers la droite sur les questions économiques. Et c'est ça qui fait qu'elle perd à l'arrivée. Pourquoi ? Parce que maintenant, vous faites partie des classes populaires aux États-Unis. Sur les questions économiques, vous ne vous sentez pas représentés par Hillary Clinton. Par Sanders, oui. D'ailleurs, c'est intéressant, une partie des électeurs de Sanders n'est pas allée voter pour Clinton. La plupart se sont abstenus, en fait. Et du coup, vous avez toute une partie de l'électorat qui est perdue et aux États-Unis se sont tournées vers Trump. Au Royaume-Uni, on a eu la même chose, finalement, avec le tournant droitier du point de vue économique, encore une fois, d'Anthony Blair, qui a flexibilisé le marché du travail au Royaume-Uni, etc., avec le nouveau parti travailliste. Là, pour le coup, vous avez des classes populaires qui, de plus en plus, se sont tournées vers le UKIP et ça donne le Brexit, pour le résumer très simplement. Et pour résumer très simplement la même chose en Allemagne, on mentionnait ça rapidement tout à l'heure avec Gérard Schröder, qui fait les politiques de flexibilisation du marché du travail. Et derrière, en Allemagne, on se retrouve avec quoi ? Avec une AFD de plus en plus forte. Et en Italie, Renzi, le Parti démocrate, ce n'est pas Berlusconi qui a fait le Job Act en Italie. C'est Matteo Renzi, et d'ailleurs, assez étonnamment, on l'appelait le nouveau Tony Blair à l'époque. Et derrière, vous avez un électorat italien qui est déboussolé, l'électorat populaire, qui ne se sent plus représenté par ce Parti démocrate et qui finit par voter qui pour le mouvement 5 étoiles, qui pour la Ligue. Moi, je trouve personnellement, je ne vais pas rentrer dans un débat de politique italienne. Je trouve que cette alliance est dangereuse sur les questions de société, sur les questions de racisme, sur les questions d'immigration. De ce point de vue-là, il est extrêmement droitier. Et c'est la Ligue qui l'emporte sur le mouvement 5 étoiles. Et qu'économiquement, c'est une alliance qui est boiteuse. Vous avez d'un côté la Ligue qui veut absolument supprimer tous les impôts et de l'autre côté, le mouvement 5 étoiles qui veut faire le revenu universel. Et du coup, en fait, c'est relativement bizarre. C'est comme s'il y avait deux têtes qui pensaient en sens inverse mais qu'ils devaient voter ensemble un budget. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière ça, ce qu'on voit, c'est que ce tournant conservateur sur les questions économiques de la gauche, que d'une certaine manière, on pourrait voir aussi, on pourrait dire que finalement, Emmanuel Macron, c'est la fin du tournant économique conservateur du Parti Socialiste en France. Et bien derrière, malheureusement, souvent ce qu'on voit, c'est la victoire des partis populistes qui disent quoi ? Ils disent ni droite ni gauche, vous avez essayé. Ça ne marche pas. D'ailleurs, ils font les mêmes politiques économiques. Et après, derrière la rhétorique, regardez l'Europe, etc. Donc voter pour nous, on est une alternative qui est préférable. Moi, dans le livre, ce que je dis, et encore une fois, je ne prétends pas résoudre tous les problèmes, mais je me dis, au moins en partie, on pourra améliorer les choses marginalement. Ce que je dis, c'est que cette dérive droitière sur la question économique des partis de gauche notamment et cet avantage souvent électoral des partis de droite est lié aux conditions de leur financement. Supprimons la possibilité qui est donnée aujourd'hui aux plus riches de financer de manière disproportionnée les partis. Et dans ce cas-là, on aura des partis, en particulier des partis d'habitude qui doivent représenter les classes populaires, qui se retourneront vers leur électorat et qui iront parler à cet électorat. Et ça ne va pas tout résoudre. Mais je pense qu'au moins, ça améliorera le fonctionnement actuel du jeu démocratique. Il y aura toujours la correction des lignes, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a une question qui est en train de faire ? Oui, ça ne va pas tout résoudre. C'est-à-dire qu'il y a une question qui est quand même. Il n'est pas poli. c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a une question la richesse populaire. La richesse annuelle, plus de 53% de la richesse créée est attribuée, encore une fois, aux dépenses publiques. Bref, si vous mettez de côté tout ce qui est ressources privées, comment faites-vous pour ne pas qu'on continue à alourdir cette dette et donc à entraîner toujours plus de fiscalité et donc plus de manque de compétitivité, chômage, etc. Dans mon modèle, c'est pour ça que les bons pour l'égalité démocratique, c'est 7 euros. Je ne dépense pas un euro supplémentaire. En fait, je prends les sommes qui sont allouées aujourd'hui et je les répartis différemment. Et après, on pourrait vouloir aller plus loin, dépenser plus. On pourrait vouloir dépenser un peu moins. Mais justement, je suis arrivé à 7 euros. À la fois, c'est mon chiffre fétiche, mais ce n'est pas pour ça. C'est parce que ça correspond à la dépense actuelle pour le financement public de la démocratie. Ce qui change, c'est la manière dont on l'a réparti. Comment on peut arriver à faire avancer des choses pareilles alors que le pouvoir est aux mains de gens qui sont manipulés par des gens qui ont des fricots ? Je pense qu'il faut une mobilisation citoyenne sur ces sujets qui pousse aussi les hommes politiques à s'engager. C'est pour ça que c'était très important pour moi. J'ai fait non seulement le livre, j'ai aussi fait le site internet parce que je sais qu'un livre, c'est cher, que tout le monde n'a pas envie ou n'a pas les moyens de s'acheter un livre et je voulais que les principaux graphiques que vous n'avez pas vus soient disponibles pour tout le monde gratuitement en ligne et vous pouvez les reprendre, les tweeter, les copier-coller, les mettre sur Facebook. Parce que je pense qu'il faut mettre ces questions dans le débat public. Par exemple, sur la réduction fiscale. Pourquoi ça existe ? Parce que soit les gens n'en bénéficient pas donc ils ne le savent pas, soit ceux qui en bénéficient n'ont pas intérêt à la dénoncer. Bon, maintenant vous le savez. Donc il faut râler d'une certaine manière. Et en fait, l'idée, c'est de pousser les partis politiques à prendre des engagements sur ces sujets en amont. Voilà. Donc il faut les mettre dans le débat. Donc là je suis en discussion, je ne sais pas si ça va se faire ou pas, je suis assez optimiste sur le fait que ça va se faire, que dans le cadre du grand débat par exemple, on fasse un débat au Parti Socialiste avec Olivier Faure, filmé, quelque chose qui est public, filmé, où Olivier Faure s'engage à limiter le montant des dons privés, à introduire la transparence sur les dons et peut-être aller vers un système comme les bons pour l'égalité démocratique. La République En Marche. Ils m'ont demandé dans le cadre du grand débat, il y a quatre pôles, il y a un pôle démocratie qui est présidé par, non pas par Cyril Lamina, mais par Marlène Schiappa. Ils m'ont demandé de venir m'auditionner autour de ces questions. Moi j'aurais dit très bien, mais c'est filmé. Et on débat. Je fais non, mais non, on peut vous filmer, je m'en moque, je ne vais pas me regarder ensuite. Tiens, t'es bien aujourd'hui face à Marlène Schiappa. L'idée c'est d'obliger le gouvernement à prendre aussi des engagements. Par exemple, ce que je veux, c'est d'avoir un débat avec Marlène Schiappa où elle me donne une bonne raison de ne pas supprimer la réduction fiscale. Sur les dons, il y a des arguments qui sont parfois utilisés en disant c'est une forme de liberté d'expression, on n'empêche pas un militant à utiliser son temps militant. Moi je n'achète pas ces arguments, mais on peut débattre. Sur la réduction fiscale, je pense que c'est indépendable. Donc voilà. C'est très fort dans votre idée de donner cette idée. Tu peux me permettre de prendre ma parole ? Bien sûr. Ce qui est très fort là-dedans, c'est qu'on est de plus en plus nombreux à s'indigner du fait que les annonces des candidats après ne sont pas tenues. Et en particulier à Hollande qui a été élu par des gens de gauche et qui après a fait une politique de droite. Et donc on est de plus en plus nombreux à vouloir trouver un moyen de dire non, on vous révoque parce qu'on ne vous a pas élu pour ça. et grâce à ce système de sous qui est donné chaque année, c'est une façon de dire et ça c'est génial parce que vous nous annoncez dix choses et on vérifie point par point ce que vous avez fait mais c'est une autre façon de faire et c'est très très malin. Bravo ! On a reproché à Macron de ne l'avoir pas tenu sa promesse en ce qui concerne l'ISF. Il avait promis de la retirer et il l'a fait. Pardon, excusez-moi Julien. d'un côté. Oui. 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 Les propositions que vous faites sont effectivement très intéressantes mais est-ce que pour leur donner toute l'ampleur nécessaire il ne faudrait pas rendre le vote obligatoire ? Ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous parlez du financement proprement dit des partis politiques et des campagnes mais vous abordez pas tellement le problème de tout l'argent qui tournent autour de la politique et qui ont un effet indirect sur les élections. Je pense notamment à la France-Afrique, je pense au pouvoir des financiers qui interviennent dans les médias, je pense au lobby, je pense aux réserves parlementaires avec des degrés d'importance inégales mais est-ce qu'il ne faudrait pas réussir également sur tous ces facteurs collatéraux ? Sur le vote obligatoire je suis parfaitement d'accord avec vous, je pense qu'on devrait avoir le vote obligatoire et la prise en compte du vote blanc. Ça doit aller ensemble. Je pense que là-dessus ça va être difficile au gouvernement de ne pas le faire dans la réforme des institutions mais je suis complètement d'accord avec vous. Sur le deuxième point, il y a des choses que je prends en compte dans le livre et d'autres que je ne prends pas en compte. Sur la question des médias, des lobbies, des think tanks, il y a un chapitre entier du livre qui est consacré parce que justement à un moment donné je trouvais que considérer que les partis et les campagnes c'était trop réducteur. Sur les médias je n'ai pas beaucoup développé parce que j'avais écrit il y a quelques années « Sauver les médias » justement pour proposer des mesures contre la domination excessive d'un certain nombre de milliardaires et de millionnaires dans l'actionnariat des médias aujourd'hui en France et tous les problèmes que ça pose en termes d'indépendance des journalistes. Sur les think tanks parmi les choses que je défends dans mon livre c'est au moins de mettre fin de trouver un peu réductible mais quand même il y a des réductions fiscales y compris pour les dons des entreprises qui sont faits à des think tanks ça c'est quand même encore une fois relativement difficilement défendable selon moi. Ensuite sur tout ce qui est la France-Afrique il y a une des choses ça ça a été un choix qui a été fait dès le départ pour le livre en particulier parce que je voulais faire de la comparaison dans le temps et aussi des comparaisons internationales je me suis dit regardons comment fonctionne le système tel qu'il est sur la table. Donc ignorons Big Malion le financement libyen etc. Et en fait ce dont je me suis aperçu c'est que ce système-là dans son fonctionnement était corrompu et ça déjà il fallait le réformer. Ensuite moi je vous invite et je le fais à certains endroits dans le livre à lire le travail des journalistes Mediapart a fait un travail formidable sur les financements de la campagne de Nicolas Sarkozy il y a d'autres médias qui font ce travail-là aussi régulièrement avec un vrai travail d'enquête oui ça c'est vrai ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut donner sans doute beaucoup plus d'argent aux instances de régulation il y a juste un point que je soulignais parce que ces temps-ci c'était dans l'actualité vous savez je mentionnais tout à l'heure la fameuse CNCCFC la commission qui est en charge de valider les comptes c'est des gens très sympathiques moi j'y suis allée plusieurs fois la fin de fois j'y suis allée il y a un truc qui m'a vraiment frappée c'est que la moitié des bureaux étaient vides et du coup j'ai demandé à la présidente de cette commission en gros elle m'a dit ben oui ça fait 15 ans qu'on nous réduit chaque année les moyens donc ils ont de moins en moins d'effectifs sauf qu'ils reçoivent de plus en plus de comptes de plus en plus complexes il y a de plus en plus de candidats etc donc ils doivent valider tous ces comptes ils n'ont pas suffisamment de moyens il faut savoir que les comptes des partis de 2017 ont été publiés en janvier 2019 c'est à dire avec un an et demi de retard parce qu'ils ont dû tout revalider au milieu donc il y a aussi un travail à faire de donner davantage de pouvoir aux instances de régulation dans tous les pays aux Etats-Unis par exemple au tout début des années 1970 au départ quand ils mettent en place les règles de financement public et d'encadrement des financements privés ils le font sans aucune commission de contrôle et le système ne marche pas le système commence à marcher quand ils introduisent aux Etats-Unis ça s'appelle la Federal Electoral Commission commission électorale au niveau fédéral et là ça marche un peu mieux parce que vous avez des outils de contrôle et c'est vrai qu'on manque quand même grandement d'outils de contrôle en France et notamment une des choses que je pense qu'on devrait mettre en oeuvre en France c'est imposer un représentant de la commission nationale de compte de campagne dans chaque campagne au moins pour commencer pour les présidentielles c'est à dire si on avait mis quelqu'un à côté du trésorier pour les présidentielles pour chaque campagne électorale qui vérifiait juste au fur et à mesure les comptes qui se faisaient on aurait très bien vu qu'au moment de Big Manion Sarkozy avait déjà doublé le plafond de dépenses il n'y avait pas assez de moyens et ça a pris un an et demi à la justice ensuite d'établir ces faits-là il faut donner davantage de pouvoir à toutes ces instances il faut rappeler que pour l'élection de 95 le président du conseil constitutionnel Roland Dumas qui était chargé de valider le résultat de l'élection a reconnu que les élections avaient été inégales que le résultat n'était pas bon mais qu'il ne pouvait pas revenir qu'il ne pouvait pas annuler l'élection de Chirac vous voyez ça aussi c'est un vice vous pouvez autres questions ? là ? très court je reprends je reprends l'argument que vous avez dit le rôle des médias dans l'élection de Macron avec les unes qui a eu sur toutes les revues qui a donné un nom extraordinaire à Macron et les télés le tout étant aux mains des financiers je ne vois pas comment on peut mettre d'autres problèmes là sans reprendre le contrôle sur les finances il faudrait peut-être tout simplement valoriser le coût de ces publications qu'elles soient dans la presse écrite ou à la télévision et ça c'est pas trop compliqué à faire et de l'inclure il faudrait pour faire non oui mais il y a non non ça c'est difficile non mais il y a des mesures qui sont dépendables par exemple il y a un problème de surconcentration des médias aujourd'hui en France notamment entre les différents supports médiatiques je veux dire pendant longtemps on avait une règle qui s'appelait le 2 sur 3 qui disait qu'on pouvait avoir une télé, une radio une radio, un journal un journal, une télé mais pas les 3 ensemble ça c'est en train de tomber complètement avec Patrick Drahi qui est à la fois RMC qui est jusqu'à maintenant avec une radio, BFM qui est une télé et Libération qui est un journal on a une surconcentration ça on peut avoir des règles qui sont mises en oeuvre qui baissent les seuils de concentration ça peut pas être fait du jour au lendemain mais vous pouvez décider au début d'un quinquennat sur 5 ans vous avez 5 ans pour vendre la moitié de vos actifs parce que vous êtes au-delà du seuil de concentration ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que vous avez un certain nombre de pays dans le monde et en fait la France de ce point de vue là est plutôt une exception du point de vue des démocraties occidentales où si vous êtes sous contrat avec l'Etat vous n'avez pas le droit de posséder un média d'information il se trouve que Bouygues est sous contrat avec l'Etat et possède TF1 il se trouve que Dassault vend des armes à l'Etat et possède le Figaro bon ça on peut changer la loi je veux dire on a laissé quand même complètement se bouleverser la structure du paysage médiatique français entre le milieu des années 2000 et aujourd'hui ce qui est lié en partie à la crise qu'ont traversé les médias avec Internet la gratuité puis en 2007 la crise économique qui a fini de se faire effondrer les recettes publicitaires c'est devenu vraiment pas cher un média si vous avez de l'argent et du coup vous avez des milliardaires qui ont tout racheté ils ont fait des soldes ils ont tout racheté à très bas coût et ça on a laissé le faire parce qu'on n'avait pas mis les régulations suffisantes en place moi je pense qu'il faut réguler aujourd'hui l'actionnariat du secteur médiatique et ça permettra davantage de pluralisme et d'ailleurs puisqu'on parle de ça juste une toute petite parenthèse ce matin dans l'actualité il y avait la crise à l'humanité qui se retrouve en tribunal de commerce qui relance une souscription et je pense que typiquement il doit si c'est pas une souscription populaire il faut qu'il y ait une réflexion même d'un pouvoir public en place de mesures de soutien à un journal qui quand même représente une partie du pluralisme de la presse en France parce que si demain l'humanité meurt vous avez tout un pan non seulement de l'histoire mais au moins du pluralisme de la presse écrite française qui disparaît avec ce milieu je voudrais juste revenir un petit peu en arrière dans votre analyse vous n'imaginez pas une démocratie sans parti c'est pas après après ça dépend ce qu'on appelle parti c'est parti parce que parti ça nous donne l'impression des structures ce sujet actuellement ces mouvements ils peuvent prendre différentes formes par exemple les mouvements 5 étoiles de ce point de vue là ils ont innové avec la plateforme Rousseau on peut avoir des élections qui se fassent des élections électroniques on peut avoir une définition plus ou moins large de qu'est-ce qu'un militant qui peut voter par exemple le parti socialiste de ce point de vue là entre les primaires ouvertes ou avant les modalités de désignation du candidat à la présidentielle je ne sais pas si c'est le même parti tel qu'on définirait son fonctionnement le mot finalement je préfère le mot mouvement mais il faut des structures finalement qui permettent de porter l'élection de candidats aux différentes enfin qui permettent de porter des candidats aux différentes élections ensuite une fois que je l'ai dit ça ça ne veut pas du tout dire que je suis entièrement satisfaite avec le système institutionnel français tel qu'il existe aujourd'hui et notamment la question du système présidentiel qui donne beaucoup trop de points à un seul homme mais justement à la limite toute la réflexion autour de la réforme des institutions d'une sixième république ça viendrait au contraire à renforcer le rôle des partis alors qu'aujourd'hui on a quand même des partis qui sont souvent des machines à envoyer un missile Merci de cette conférence moi ma question elle allait c'est peut-être un petit peu au-delà c'est-à-dire moi souvent ce que je remarque c'est que finalement enfin moi c'est ce que je qualifie un peu notre démocratie souvent de lobbycratie parce que finalement les lobbies sont vraiment un contre-pouvoir et d'ailleurs Nicolas Hulot quand il a démissionné a vraiment déploré la force de ce contre-pouvoir et finalement est-ce que on ne pourrait pas aussi faire quelque chose pour limiter aussi le financement des lobbies qui d'ailleurs je crois qu'il y a je ne sais pas combien de fois plus de lobbyistes à Bruxelles qu'à trois fois voilà trois fois et à Paris aussi le rôle des lobbyistes est très marqué d'ailleurs c'est un lobbyiste d'ailleurs quand il est parti je crois que c'est un lobbyiste de la chasse qui a donné le bout d'eau pour qu'est-ce qu'on pourrait faire est-ce que vous avez abordé cette question finalement très peu bon le livre il n'est pas là c'est ça il est un peu long il fait 464 pages et du coup il y a un moment dans le livre je dis il y a une question qui est essentielle que je ne vais pas aborder parce que c'est déjà trop long qui est la question des lobbies et du coup en fait notamment il y a des différents travaux qui ont été pratiqués notamment par Sylvain Laurent qui est en sciences politiques à l'école des études en sciences sociales qui étudiaient le poids des lobbies à Bruxelles il y en a d'autres mais c'est plein d'autres références et j'ai fait l'incité dans le livre justement voilà viser sur les lobbies c'est aussi un véritable problème une foule complète pour les réguler davantage mais c'est une question que j'ai un peu laissée entre parenthèses pour ne pas trop rallonger le livre aussi parce que je n'ai pas fondamentalement travaillé sur ces questions mais heureusement il y a plein de gens qui l'ont fait et très bien et je suis d'accord avec vous sur le point central il faut réguler les lobbies parce que si on ne régule pas les lobbies on a quand même un autre problème d'influence négatique sur les choix démocratiques je voudrais vous dire d'abord que je suis entièrement convaincu par ce que vous avez dit de la nécessité du financement public des campagnes et donc c'est une mesure on a vu c'est une mesure de sécurité publique par contre je suis extrêmement sceptique sur toutes ces mesures comme le vote obligatoire comme le tirage au sort comme des quotas dans les listes proportionnelles je vois je vois ça comme des éléments assez mécaniques et qui à mon avis ne peuvent peut-être pas toucher à l'essentiel parce que pour moi l'essentiel renvoie à l'image du citoyen et de ce qu'il représente dans l'espace public pour moi l'exercice de la citoyenneté c'est quelqu'un qui est dressé dans l'espace public qui fait qui fait un usage de sa liberté et qui engage qui s'engage il y a cet acte d'engagement cet acte volontaire qui à mon avis est consubstantiel à la citoyenneté et donc ça renvoie aussi à la nécessité de cet engagement qui soit qui soit comment dirais-je réfléchi qui soit informé etc et donc comment dire c'est l'idée d'un engagement d'une intervention à la base et puis plus haut si on peut mais d'une intervention consciente ce qui manque peut-être c'est cette intervention consciente si vous m'accordez encore une ou deux minutes je voudrais expliciter ma non je t'invite de l'université pour venir et faire une conférence on discute tout à l'heure je t'invite tout à l'heure d'accord c'est plus un commentaire qu'une question mais là moi je pense vraiment encore une fois sur le vote éducateur c'est une question qui peut-être pas être pensée indépendamment de la prise en compte du vote blanc parce que tant qu'on ne prendra pas en compte le vote blanc il y a des gens qui choisissent de s'abstenir pour témoigner du fait qu'ils ne sont pas contents alors que s'ils vont voter et qu'ils votent blanc là leur vote n'est pas pris en compte au moins l'abstention il y a les chiffres donc voilà mais c'est oui mais je voilà d'autres questions il nous reste un quart d'heure en plus d'avent est-ce que vous ne pensez pas que pour réduire l'influence des médias sur l'opinion publique on pourrait déjà interdire la publication de sondage pendant une certaine durée avant pendant 6 mois les élections c'est fait c'est 48 heures avant le premier tour oui non le problème moi franchement je pense qu'il y a besoin d'une vraie régulation des sondages qui soit en termes de marge d'erreur parce que pour le coup quand un sondage vous dit ça ça a été vraiment très frappant pendant l'élection présidentielle et je pense que ça a bénéficié finalement un certain nombre de candidats qui ont fini plus haut en gros pourquoi on a des sondages qui sont repris autant et qui font autant de bruit qui peuvent faire basculer l'opinion parce que tout d'un coup on va vous dire aujourd'hui Emmanuel Macron est passé devant François Fillon ou Jean-Luc Mélenchon est passé devant Benoît Hamon inversion des dynamiques et le problème c'est qu'ensuite ça ça se renforce cette inversion des dynamiques et souvent vous avez beaucoup de sondages parce qu'en fait il suffit d'un ou deux points pour que quelqu'un passe devant quelqu'un d'autre le problème c'est que souvent quand vous avez un point de sondage à 18% pour un candidat en fait la marge d'erreur elle est de 4 points ce qui veut dire qu'en fait vous ne savez pas où est ce candidat entre 16% et 20% et si on était obligé non ben on ne pourra pas interdire les sondages les gens feront vous aurez par contre on pourrait obliger dans la publication des sondages à ne pas publier pour le coup la moyenne mais à publier la marge d'erreur et du coup les marges d'erreur se superposent tellement qu'on aurait moins finalement ce jeu sans cesse des sondages pour dire tel vient de passer devant tel on a changé de dynamique parce que pour sortir de la marge d'erreur et bien surtout lors de la dernière présidentielle où en fait avant le premier tour vous avez vraiment 4 candidats dans la marge d'erreur on aurait eu moins de sondages on les aurait limités les interdire on n'y arrivera pas par contre on peut au moins améliorer la qualité de l'information qui est donnée aux citoyens par l'utilisation de ces sondages et ensuite on peut choisir 6 mois avant ça me paraît impossible par contre on pourrait avoir une discussion sur le fait que 48 heures avant c'est trop court et pourquoi pas la semaine précédant l'élection sur la période optimale sans sondage Vous savez qu'au niveau européen comment les parties sont financées face au niveau européen ? Alors vous voulez dire les parties qui remportent l'élection européenne ? Est-ce que les parties qui sont financées en France ou les parties sont les élections européennes ? Ah d'accord parce qu'en fait il y a à la fois vous avez des parties qui sont financées au niveau national donc là vous avez un financement public des parties dans un certain nombre de pays pas tous par exemple il n'y a pas du tout de financement public des parties au Royaume-Uni il y en a un en Allemagne il y en a un en Espagne il y en a un en Italie il y en a un qui est extrêmement généreux en Belgique par exemple et ensuite vous avez un surcroît de financement public mais qui est relativement faible pour les parties qui sont élus au Parlement européen avec une subvention directe donc il dépend là pour le coup ça ressemble très fortement au système français actuel donc si vous envoyez finalement si vous avez des députés européens vous allez recevoir une petite enveloppe de financement public versée par l'Europe plus vous avez le droit à un certain nombre d'attachés parlementaires et d'ailleurs là on voit que c'est un des problèmes du système du mauvais alignement entre le système français et le système européen et je veux juste souligner ce point parce que c'est intéressant vous savez on a eu pas mal de scandales d'attachés parlementaires européens mais alors pour le coup ça a touché le modem ça a touché le front national le rassemblement national ça a touché la France insoumise ça a vraiment touché tout le spectre c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi en fait c'est des parties qui obtiennent en général malheureusement ce qui est malheureux c'est qu'il n'y ait pas de dose de proportionnelle aux élections législatives du fait du système législatif français c'est des parties qui sont moins représentées à l'Assemblée que leur poids dans l'électorat quand vous avez une élection à la proportionnelle et ce qui fait que c'est des parties qui sont moins financées au niveau français qu'ils ne le sont au niveau européen parce qu'au niveau européen comme vous avez une élection à la proportionnelle c'est des parties qui en général font beaucoup mieux et du coup comme ils souffrent d'un déficit de financement au niveau français ils détournent leur subvention au niveau européen pour se financer en France quand je dis ça je ne légitime pas du tout cette politique il se trouve qu'elle touche des parties sur tout le spectre donc on peut se demander si ce n'est pas problématique ce n'est pas juste un parti qui se comporte mal ça témoigne surtout du fait que ces parties qui sont quand même des parties importants dans l'échec politique français souffrent d'un déficit de financement public qui est complètement figé par intervalle de 5 ans et en plus en fonction des résultats aux législatives qui sont des résultats qui défavorisent du fait des modalités du scrutin un certain nombre de parties par rapport à d'autres si vous voulez que Julia revienne vous savez que tu pourras ça merci merci infiniment 7 euros lundi à la Casa Consola nous recevons Bernard Tabuto qui va faire une série de 4 conférences sur l'analyse critique des institutions européennes vous y êtes largement invité l'accueil se fait à 18h30 l'exposé commence à 19h et on peut dîner après le débat merci à toutes et à tous et à tout bientôt merci 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 merci